On m'entend bien ? Oui. On va commencer si vous voulez avancer et vous installer. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au Grand Voisin, pour ceux qui n'étaient pas déjà là aujourd'hui. Donc on vous propose ce soir une rencontre autour de l'insertion au Grand Voisin et de ce que peut permettre le site en termes d'insertion, mais aussi les limites. Donc il y a Frédéric de Mediatico qui a accepté de faire l'animation de ce temps d'échange, donc merci à toi. Et puis en même temps il y a Harry James qui a une structure ici installée sur le site qui s'appelle Curiosity Lab et il va essayer de faire la facilitation graphique de la conférence. Je dis essayer parce que c'est la première fois qu'il fait ce type d'exercice. Donc c'est un test. Voilà. Eh bien merci et bon échange. Merci Florie. Bonsoir à toutes et à tous, à chacune et à chacun. Donc je suis Frédéric. Il y en a beaucoup qui me connaissent, mais tout le monde ne me connaît pas. Alors moi, oui, je vais faire l'animation ce soir de cette séance sur l'insertion au Grand Voisin dans le cadre de la semaine sociale et vous. Moi, je suis journaliste. Beaucoup d'entre vous le savent et je suis installé au Grand Voisin. J'ai créé un média qui s'appelle Mediatico.fr et avec Mediatico, on a fait plusieurs, plein d'interviews d'abord sur le site des Grands Voisins, mais aussi quelques reportages. Et le tout premier qu'on a fait sur le site des Grands Voisins, il s'intitulait Les Grands Voisins, un écosystème exceptionnel de l'économie sociale et solidaire. Alors ça pose la question de ce que c'est précisément que l'économie sociale et solidaire. Et il faut d'abord comprendre ça avant de pouvoir aller plus loin. L'économie sociale et solidaire, c'est de l'économie. Donc il y a de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. Un modèle économique qui est mis au service du social et de la solidarité. C'est très important de le comprendre parce qu'au Grands Voisins, il y a de l'économie. Il y a de l'argent qui rentre, qui sort. Il y a des entrepreneurs qui travaillent ici. On encaisse des loyers. Il y a un bar. Il y a un marché mensuel. Il y a des subventions. Il y a des prestations qui sont vendues par les entrepreneurs du site. Bon, il y a de l'argent sur le site des Grands Voisins. Mais surtout, il y a évidemment quelque chose de social au Grands Voisins. Alors, sauf que le social, on ne le voit pas forcément beaucoup quand on n'est pas très attentif parce qu'il se passe beaucoup dans les coulisses. Donc on va essayer ce soir de voir un petit peu, de découvrir les coulisses du social au Grands Voisins au travers d'une notion qui est transversale et qui est très structurante. C'est celle de l'insertion. Donc on va vous parler ce soir de l'insertion au travers d'une quinzaine de témoignages. C'est beaucoup, quinze témoignages. Ça montre aussi la richesse du social au Grands Voisins. Et du coup, comme il y avait beaucoup de témoignages, j'ai proposé d'organiser la soirée en trois parties. On va avoir d'abord une première table ronde pour planter le décor. On va expliquer d'abord ce que c'est que le dispositif d'hébergement au Grands Voisins. On va ensuite expliquer ce qu'on appelle l'insertion sociale avec les travailleurs sociaux. Et puis on va expliquer aussi ce que c'est que l'insertion professionnelle, la différence avec l'insertion sociale. Et ici, au Grands Voisins, il y a évidemment de l'insertion professionnelle. À la fin de cette table ronde, on ne prendra pas tout de suite les questions-réponses qui seront les vôtres. On va basculer tout de suite sur la deuxième table ronde. Et sur cette deuxième table ronde, on parlera de la valeur ajoutée sociale des Grands Voisins au travers des dispositifs très particuliers qui ont vu le jour ici. Alors on va parler des voisins de service, de la force de la musique aux Grands Voisins, du troc-shop, de l'accueil de jour. Et là, vous pourrez poser vos questions. Et puis à un moment, je dirais stop, c'est fini les questions. On passe à la troisième table ronde qui portera sur l'insertion professionnelle, puisqu'ici, on forme des gens, on les emploie, on les paye. Il y en a même qui deviennent entrepreneurs. Et donc, on parlera de chez Gada, on parlera du restaurant de l'oratoire, on va parler de cœur de femme, du restaurant social Yankadi, de l'association Aurore. On parlera de la chocolaterie des Grands Voisins, on parlera de la conciergerie solidaire et du dispositif Premières Heures. Et là, vous aurez encore plein de questions à poser. Et pendant tout le temps des discussions, on a donc Harry James qui est à côté de Curiosity Lab, qui va faire un travail de facilitation graphique. Donc c'est un travail artistique. Et puis, vous verrez qu'à la fin, on va avoir des petites surprises. Ça peut même être drôle. Donc on regardera un petit peu ce qui se passe. Peut-être. Non mais si tu rigoles, tu viens ici parce que la caméra ne te filme pas. Et puis, et puis, et puis voilà. Écoutez, on va démarrer. Donc je vais appeler à côté de moi pour démarrer cette première table ronde. Louis Pallu, Clémence Dumanoir et Caina Ladoul. Venez me rejoindre. Installez-vous comme vous voulez. Moi, je me mets sur un côté. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'à chaque table ronde, on va commencer par un témoignage, un parcours de quelqu'un des grands voisins. Et là, on va commencer. Vous pouvez prendre le micro. On va commencer par Louis. Donc Louis, tu peux prendre le micro. Il n'est pas allumé. Du coup, tu vas juste appuyer sur le bouton. Louis, toi, tu es un ancien résident du centre d'hébergement Albert 1er au Grand Voisin. Aujourd'hui, tu travailles pour l'association Yes We Camp à la lingerie. Mais quand est-ce que tu es arrivé au Grand Voisin et dans quel contexte ? Alors, je suis arrivé au Grand Voisin en avril dernier de 2018. 2018 ? Oui. Et c'était suite. Je revenais en France. Enfin, ça faisait deux mois que j'étais revenu en France. Je travaillais à l'étranger. À quel endroit ? J'ai travaillé à Montréal, au Japon aussi. Un peu partout, en fait. Et quand je suis revenu en France, en fait, j'avais pas mal de problèmes financiers qui me sont tombés dessus assez vite. Et ça arrive souvent tous en même temps. J'ai pas beaucoup... J'ai pas vraiment réussi à sortir la tête de l'eau. Et en fait, ça descendait de plus en plus. Et du coup, en fait, j'ai joint une assistante sociale qui avait réussi à me trouver une place au Grand Voisin assez rapidement, au final. Pour m'aider, en fait, à relever un peu la tête hors de l'eau et réussir un peu à sortir des problèmes financiers qui m'étaient. Commencer à réussir de retrouver un boulot aussi. Parce que j'en avais plus sur le moment. Et aussi, un peu leur donner la confiance aussi, qui avait pu être perdue aussi entre-temps. Parce que forcément, quand on fait plus rien sur le moment, qu'on a des problèmes financiers, qu'on s'enfonce. Il y a un petit souci aussi sur la confiance qu'on peut avoir en soi, en les autres aussi. Voilà. Et du coup, tu arrives au centre d'hébergement Albert 1er. Il faut savoir qu'il y a trois centres d'hébergement encore aujourd'hui au Grand Voisin. Albert 1er, Pangéa et Coeur de Femmes. Toi, t'es Albert 1er. Ça se passe comment ? Qu'est-ce qu'il y a dans un centre d'hébergement ? Chambre collective. T'arrives déjà, tu as un rendez-vous avec une assistante sociale. Donc tu fais un peu ton dossier, tu te présentes, tu dis ce que tu fais dans la vie. Ou si jamais tu fais vers le genre de métier dans lequel tu voudrais te diriger. On te présente un peu les infrastructures. Donc c'est quoi ? C'est une chambre collective. Enfin, une chambre à deux, généralement. Des parties après communes pour tout ce qui est cuisine, salle de bain. Voilà. Il n'y a vraiment rien qui est en soi très personnel. Mais voilà, on te présente quand même comme un endroit où tu ne vas rien payer déjà de base. Donc il ne va pas te remettre plus au fond de ce que tu es. Et voilà, tu vas pouvoir t'en sortir aussi parce qu'il va y avoir des dispositifs qui vont être mis. On va t'aider. Voilà. Et qu'est-ce que les grands voisins t'ont apporté de plus précieux ? Je dirais que c'est pas vraiment pour le coup le métier ou quoi que ce soit. Ce serait plus le fait de parler avec les gens, de voir que tout le monde a ses problèmes aussi. et s'en sentir un peu écouté et entendu aussi. Je pense que c'est ça qui m'a un peu aussi fait un peu plus monter dans la vie en général et qui m'a fait grandir aussi sur les moments où j'étais là. Donc c'est surtout ça, je dirais. Et puis tu t'es mis à travailler au bar. C'est ça, ouais. Parce qu'on peut te voir souvent. Tu peux dire, si vous voulez aller le voir, dis-nous quel jour tu travailles. Et ça, je pense que ça doit être important aussi pour le fait de reprendre confiance en soi. Oui aussi, il y a ce qu'on m'a donné ma chance du coup quand j'ai donné mon CV. Et depuis, ça fait maintenant presque, ça va faire 8-9 mois que je travaille pour eux, que je suis à la lingerie. Donc j'ai commencé en mi-temps, aujourd'hui je suis en plein temps. Je suis coordinateur aussi, donc voilà. Tu m'entends en garde. Il y a de l'avancée aussi dans le métier que j'exerçais déjà depuis un petit moment. Merci Louis. Je vais interroger Clémence du Manoir qui est juste à côté de moi. Du coup, tu peux prendre un micro, Clémence. Toi, tu travailles pour l'association Aurore. Tu es coordinatrice pour Aurore de ce qui se passe sur les grands voisins. Ça veut dire que tu fais partie du comité de pilotage, où il y a les trois structures, Aurore, Plateau Urbain et Yes We Camp. Et toi, Clémence, évidemment, tu regardes ces dispositifs d'hébergement. Tu travailles avec eux. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Comment ça fonctionne ? Il y en a trois. Comment ils s'articulent ? Pourquoi il y en a des différents ? Il y en avait six auparavant, d'ailleurs. Raconte-nous un petit peu. Alors, effectivement, les centres d'hébergement ont des fonctionnements bien distincts parce qu'ils n'accueillent pas les mêmes publics. Donc les besoins des publics qui sont là ne sont pas du tout les mêmes. Il y a Kaina qui travaille au sein du centre Pangéa. À Pangéa se trouvent 25 mineurs ou 30 jeunes majeurs. C'est des personnes qui intègrent un processus de formation, donc qui sont mis directement en cours pour trouver un travail et pour les aider à avancer de manière régulière. Albert Premier, c'est un fonctionnement et un public bien différents. Donc il n'y a pas de fil conducteur, en tout cas de lien naturel entre ces centres d'hébergement. Le lien naturel, c'est justement à nous ensemble de le créer aux grands voisins. Donc ce lien, ça va être de susciter des rencontres, en tout cas de faire se rencontrer à la fois les résidents et les travailleurs sociaux sur des opportunités communes sur le site. C'est-à-dire que des emplois qu'il peut y avoir aux grands voisins, ils ne vont pas être destinés plus à des résidents de Pangéa. Il ne va pas y avoir d'activités plus destinées aux travailleurs sociaux d'un des centres. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir proposer des activités, des offres qui correspondent à tous. – Alors qu'est-ce qu'on appelle l'insertion sociale ? L'insertion, c'est le cœur de notre sujet ce soir. L'insertion sociale en particulier, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça recouvre comme notion ? – L'insertion sociale, c'est à la base du travail social, on a envie de faire en sorte que les personnes remettent le pied à l'étrier, lèvent certains freins, qu'ils les maintiennent dans des situations d'exclusion. Donc finalement, l'insertion sociale, c'est, Louis l'a dit tout à l'heure, la confiance en soi. La confiance en soi, ça passe par le fait de parler à d'autres gens, à un public extérieur, aux personnes qui habitent dans le centre. Ça passe par des opportunités, ça passe par la reconnaissance des talents qu'on peut avoir. Il va y avoir des activités qui vont se faire, que ce soit à l'accueil de jour, ou que ce soit dans les centres d'hébergement, qui vont pouvoir mettre en valeur des talents manuels ou intellectuels ou que sais-je, ou même finalement des publics qu'on avait tendance à appeler bénéficiaires, aux personnes accueillies. C'est aussi des personnes qui ont leur plus-value, qui ont leur talent, et qui peuvent apporter aux grands voisins à travers des bénévolats, des actions d'aide aux autres. Et ça passe aussi par là. – Et ce travail-là, il est mis en œuvre par les travailleurs sociaux ? – Pas uniquement. Alors on a, c'est vrai que cette espèce de transversalité qu'on avait envie de créer aux grands voisins, elle est finalement assez difficile à faire naître. Alors les grands voisins, saison 1, c'était un site qui était très grand, avec 600 personnes hébergées, avec tout un tas de travailleurs sociaux, à qui il est finalement assez compliqué de demander de changer leur pratique et de regarder vers l'extérieur, pas par mauvaise volonté, mais par habitude de travail. Aujourd'hui, les liens sont beaucoup plus faciles, mais c'est vrai qu'on avait des personnes dont le métier était de faire le lien, justement, entre ce qu'on appelle les grands voisins, c'est-à-dire ce que sont les activités un petit peu mixtes et pluridisciplinaires, et les équipes sociales. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive tous à un niveau qui est très satisfaisant, parce que les équipes sociales se connaissent, parce qu'il y a plein de choses qui se font. En tout cas, c'est un travail qui est toujours au long cours et qui nécessite des personnes dédiées. – Il y a combien de travailleurs sociaux sur le site ? – Je ne pourrais pas vous dire, il y a les équipes, alors, des centres. Je ne sais pas combien... Vous, vous êtes trois à Pangea, ils doivent être sept à Albert Ier, et Cœurs de Femmes, je dirais cinq, six. Alors, en plus, il y a l'accueil de jour. En plus, on a la Conciergerie Solidaire, qui est un équipement où ce sont uniquement des éducs. Et puis après, on a tous les acteurs associatifs qui sont là aussi sur le site et qui font un travail social. Et j'ai envie de dire que la plus-value de ce site, c'est que finalement, étant ou pas travailleur social, on peut faire du travail social, en tout cas. – Donc, on voit qu'il y a plein de dispositifs particuliers, complémentaires, différents les uns des autres, en tous les cas. Merci, Clémence. Je vais interroger Kaina Ladoule. Donc, toi, tu es conseillère en insertion professionnelle au centre d'hébergement Pangea, qui s'occupe des plus jeunes personnes hébergées sur le site. Tu vas nous donner les tranches d'âge. Et je voudrais savoir, comment se passe une journée dans un centre d'hébergement ? – Alors, sur le foyer Pangea, c'est très particulier parce que tous les jeunes sont scolarisés. Donc, du coup, la journée, ils sont à l'école. Et nous, notre vraie journée avec les jeunes commence à partir de 17h. Donc, de 17h à 21h, et le samedi, où là, ils vont bénéficier d'un accompagnement social sur le volet administratif, santé, scolarisation. Ils vont avoir un accompagnement professionnel avec moi. Ils vont avoir aussi des cours de français. On a une prof de FLE sur le français langue étrangère. Il y a aussi des bénévoles qui viennent faire cours. Et on a aussi un psychologue. Donc, du coup, ils sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire qui leur permet de lever les freins, comme disait Clémence tout à l'heure. – La tranche d'âge des jeunes, c'est combien ? 17h à 21h. – Alors, toi, tu t'occupes aussi, en particulier, de l'insertion professionnelle. Qu'est-ce qu'on appelle l'insertion professionnelle ? Même si on le comprend peut-être mieux que l'insertion sociale. Mais raconte-nous. – Alors, l'insertion professionnelle, ça va être un accompagnement vers l'emploi. Encore une fois, sur Pangea, ça va être plus particulier parce que ça va être un accompagnement qui va être axé sur l'apprentissage. Donc, on va suivre un peu le parcours scolaire du jeune. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je commence avec toutes les procédures d'orientation. Et ensuite, je vais suivre le jeune sur deux ans, trois ans. On va travailler l'accès au stage, la découverte du monde de l'emploi en France, les codes de l'entreprise, les différents contrats de travail, jusqu'au moment où ils vont rentrer en apprentissage. – Souvent, ils sont de nationalité étrangère ? – Tous, tous, oui. On a 30 jeunes qui, à la base, sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et c'est des mineurs non accompagnés, étrangers. – Combien de nationalités sont représentées sur les 20 jeunes ? – Je ne pourrais pas dire combien, mais après, la majorité, c'est de l'Afrique subsaharienne. Après, on va avoir quelques jeunes qui viennent du Pakistan, du Bangladesh, mais des Afghans aussi, mais à la marge. – Bon, on voit que c'est lourd, c'est difficile. On sent qu'il y a des parcours compliqués. Mais je suis sûre que tu as des belles histoires à nous raconter sur ces parcours de jeunes. – Sur Pangea, on a pas mal de belles histoires. À la rentrée 2018, on avait la moitié de nos jeunes qui étaient dans l'apprentissage, dont certains qui sont en apprentissage ici, aux grands voisins. Alors, ce qui est bien avec le site, c'est que ça a permis de travailler l'estime de soi avec les jeunes, parce qu'ils ont eu accès, en fait, à leur premier stage ici, avec des équipes encadrantes. Donc, je pense par exemple à Wilou en menuiserie, à l'oratoire, on a un jeune aussi qui est chez Gada. Et du coup, c'est vrai que ces expériences… – Comment ils s'appellent ? – Tu peux citer leur prénom ? Ils seront contents. – Les jeunes ? Alors, on a Mahamadou Sisoko, qui travaille de temps en temps chez Gada. On a Amir, qui est en apprentissage en cuisine à l'oratoire. On en a deux autres, là, qui vont sûrement être en apprentissage aussi à l'oratoire. Sur les chantiers YesWeCamp, on en a eu beaucoup. On a eu Mahamadi, on a eu Mahamadou, on a eu Amadi, enfin, on en a eu une dizaine qui ont travaillé sur les chantiers. Et ça leur a permis de découvrir le monde du travail et d'oser, en fait, aller vers l'extérieur et de pouvoir postuler sur d'autres entreprises, dans le privé. – Est-ce que tu sais comment ils se projettent ? Est-ce que c'est une question que vous abordez ensemble ? – Oui. Moi, ce que je fais avec eux, c'est dès qu'ils ont signé leur contrat d'apprentissage, ils ont travaillé la sortie du centre. Six mois avant, on commence déjà. Enfin, moi, en tout cas, la sortie professionnelle, je travaille ça avec eux avant. J'essaie un peu de les positionner dans des entreprises où il y a des perspectives de recrutement en CDI pour que, déjà, ça les rassure et qu'ils aient accès, ensuite, à des logements de droit commun derrière. Et donc, on a pas mal de belles réussites. On a des jeunes, par exemple, qui sont rentrés chez FH, qui sont rentrés chez Bouygues, avec des contrats en CDI derrière, à la fin de l'apprentissage. Donc, voilà. – Merci, Kaina. Louis, une petite réaction à ce que tu as entendu ? Ça évoque des choses chez toi ? T'as envie de réagir ? – Oui, c'est un peu ça, l'accueil social. C'est un peu aussi ce que j'ai eu à Albert Premier, aussi, quand je suis arrivé. C'est bien de se sentir aussi que les gens sont là aussi pour régler les soucis que tu as pu avoir et que tu n'es pas tout seul dans ce truc-là. Quand il y a beaucoup de choses qui arrivent d'un coup, et que tu es jeune, surtout. Moi, j'ai 23 ans, mais je suis arrivé ici, j'en avais 22, et les problèmes, ils ont commencé, j'en avais, voilà, 22 aussi. – Tu étais super jeune à l'époque. – Oui, c'est ça. En fait, tu ne connais rien, vraiment, de toutes les démarches, un peu administratives, tout ça, tu ne connais pas grand-chose, tu n'as pas grand monde pour t'expliquer non plus. Quand on essaie de t'expliquer et que tu n'es pas dans une structure, c'est très, très vite qu'on te l'explique et c'est un peu des mères de toi, quoi. Et une fois que tu intègres vraiment un centre, une structure, il y a vraiment, on vient faire un peu les démarches avec toi, on t'explique vraiment tout de A à Z et ça t'aide un peu à voir et surtout t'orienter sur quelles démarches faire en premier, tu as un ordre de choses, alors que quand tu ne sais pas, tu fais un peu tout, tu ne sais pas trop vers quoi te diriger, tu es un peu perdu, en fait, vraiment. Merci Louis, merci Kaina, merci Clémence, je vous propose de les applaudir tous les trois avant qu'ils regagnent la salle. Et maintenant, je vais appeler à me rejoindre Louise Nounke, pardon, Pascaline Mariette, Miracule Stéphano, Charlotte Gondouin, Senna Boudia et Ramin Abassi. Ils sont six, allez, on vous attend. installez-vous, installez-vous du mieux possible comme vous pouvez, comme vous avez envie. Alors, on va parler ensemble de la valeur ajoutée sociale des grands voisins. Parce que donc, il y a des dispositifs spécifiques, particuliers, différents, uniques. On pourrait trouver des adjectifs qualificatifs différents parce que les projets sont tellement différents que chaque qualificatif ne correspond pas à chaque projet. Et on aurait pu, c'est vrai qu'on aurait pu ici parler ce soir de la cafette mobile, on aurait pu parler du projet au fil des voisins, on aurait pu parler du repas à prix libre du mercredi soir. Eh bien, on ne va pas en parler ce soir parce qu'on va parler de plein d'autres projets, les vôtres. Les grands voisins, c'est, vous le savez, c'est un lieu d'occupation temporaire et en fait, on s'aperçoit que ça permet d'expérimenter des dispositifs. On va commencer par Louise. Louise, tu peux prendre un micro. Louise, toi, tu es, tu tiens la salle de couture collaborative des grands voisins. Mais avant de nous en parler, je vais te demander de nous raconter rapidement ton parcours. Depuis quand est-ce que tu es aux grands voisins et pourquoi tu es arrivée ici ? Je vous remercie d'avance... Approche bien le micro. Je vous remercie d'avance d'avoir me donné la parole. Je suis aux grands voisins depuis 2015. J'ai été résidente à l'association Pierre Petit. Quand je suis arrivée, quelques temps après, moi, j'ai constaté qu'il y a les gens qui s'ennuyaient, les résidents qui s'ennuyaient, ils n'avaient rien à faire. Moi, je suis allé rencontrer mon chef de service qui s'appelait Xavier. Je lui ai dit, je voudrais partager mon expérience avec les résidents de Grandfoisin. Xavier m'a dit, qu'est-ce que tu fais, Louise ? Je lui ai dit, je fais la couture. Il a dit, OK, je vais demander à Aurore s'ils peuvent vous livrer les machines. Les machines à coudre. Les machines à coudre. Je lui ai dit, vous pouviez demander à Aurore si je peux fournir les machines parce que les machines à coudre de maison et j'ai envie de travailler sur les machines professionnelles. Xavier m'a dit, Aurore ne peut pas vous acheter les machines professionnelles. J'ai dit, OK, je veux faire les efforts parce que j'ai envie de partager mon expérience avec des résidents. Il m'a envoyé à la maison des médecins. La maison des médecins, pour ceux qui ne savent pas, c'était une maison qui était tout au fond du site et qui était un peu la maison des résidents du site des Grands Voisins. C'était la maison des médecins ? Oui, ça s'appelle la maison des médecins. C'était la maison que vous occupiez. Vous aviez des ordinateurs, vous aviez des salles de repos, vous aviez des coins lecture, vous aviez un espace de loisirs. Bon, à l'époque, il y avait Africatis qui venait d'arriver aussi sur le site. Nous, on a travaillé ensemble. Huit mois après, ils ont vu ma compétence. Ils sont allés rencontrer les responsables d'Aurore. Ils m'ont donné une salle à Pierre-Petit-les-Jardins, cinquième étage, que j'ai regroupé les femmes et les hommes et je les apprenais la couture auquel beaucoup sont même en train de travailler dans le 18e, dans le 17e, dans des ateliers de couture. Et ça me fait plaisir parce que tout le temps quand ils me rencontrent, ils me donnent ne serait-ce qu'un jus de bois que grâce à moi, ils sont en train de faire quelque chose. Et il y en a qui font aussi les top-back pour les marchés, tous les marchés de Paris, ils se débrouillent avec ça. Et ça me fait vraiment plaisir. Bon, c'est comme ça que tu t'es lancé aux grands voisins dans la couture et que tu as commencé à transmettre, à échanger, à discuter autour de la couture avec d'autres personnes des grands voisins. Et puis un jour, tu as rejoint l'association voisins de service. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette association ? Recule un tout petit peu le micro pour que ce soit un petit peu moins fort. Oui, j'ai rejoint l'association de service en 2018 parce que nous, on faisait le marché avec Plateau Ubin et puis le grand voisin le voisin de service nous a donc récupéré. C'est quoi ? C'est quoi les voisins de service ? C'est une association qui a été créée par qui ? Par nous-mêmes. Nous étions un homme de 10 et la responsable qui nous a interpellé c'était Pascaline. Et alors, pourquoi est-ce que vous l'avez créée cette association ? Nous avions créé cette association parce qu'au Plateau Ubin on n'avait pas accès à pouvoir travailler là-bas. Et donc, le support associatif était une façon de vous permettre de travailler et de gagner de l'argent. Effectivement. Donc, tu as rejoint cette association. J'ai rejoint cette association. Et qu'est-ce que vous y faites aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous gagnons les marchés des buffets et on fait des différents plats africains. Parce que vous faites service traiteur ? Effectivement, nous faisons service traiteur. Vous faites quoi d'autre ? Vous faites d'autres choses ? Nous faisons aussi des ménages, accompagner des vieilles personnes, un peu de tout aux voisins de service. Et ça, ça vous permet de gagner votre vie ? Ça nous permet de gagner notre vie. Merci beaucoup Louise. Je vais passer la parole à Pascaline Mariette qui est à ta droite. Pascaline, alors toi, tu es chargée de mission chez Capacité. Oui. Capacité, c'est une association qui est installée aux grands voisins qui travaille sur les démarches participatives. Et dans ce cadre-là, toi, tu accompagnes les voisins de service, justement. Raconte-nous comment s'est construite l'histoire des voisins de service. Alors, juste un petit complément, on accompagne effectivement des démarches participatives et aussi, on travaille sur l'organisation collective. Voilà, du coup, ça fait peut-être un peu plus le lien avec les voisins de service. Du coup, c'est un collectif d'anciens résidents, bon, il y a encore des résidents aussi dedans, de dix personnes qui ont décidé de créer leur association. Alors, c'est beaucoup de personnes qui ont été, qui ont acquis énormément de savoir-faire ici aux grands voisins, que ce soit dans le cadre du projet Food où ils ont pu avoir une formation sur l'hygiène, ils ont pu, voilà, tenir des comptoirs ici et donc, du coup, ils ont eu cette expérience-là et l'idée de l'association, elle est née justement à la fin du projet Food où, du coup, bon, on a travaillé là, on a eu toute cette expérience de rencontre avec les autres et comment on peut continuer. On peut juste détailler en 30 secondes ce que c'était avec le projet Food, où il était, combien de personnes y travaillaient et ce que ça insufflait sur le site. Ouais, alors moi, je n'ai pas tous les chiffres. C'était dans la phase 1, mais même sans parler de chiffres. C'était dans la phase 1 des grands voisins et du coup, c'était un comptoir et du coup, où des résidents travaillaient pour vendre à manger. Voilà, et puis il y avait une rotation chaque jour de la semaine. Des résidents différents venaient préparer des plats différents de leur pays et les partageaient, du coup, et les vendaient, bien sûr, aux gens des grands voisins et ça faisait une offre alimentaire qui était importante pour tous les gens qui travaillent sur le site. Alors, je te laisse continuer sur les voisins de service. Et donc, voilà, l'idée, c'était un petit peu à la fin du projet Food, comment on peut continuer et comment on peut monter un petit peu en compétence par rapport à cette première expérience professionnelle. Donc, c'est vrai que les voisins de service, c'est surtout du service traiteur, mais bon, après, il y a Louise qui fait de la couture. Elle a même fait sa belle robe aujourd'hui quand même. Magnifique. Donc, c'est comme ça que l'histoire a commencé et capacité, comme on accompagne des démarches d'organisation collective, et du coup, les voisins de service nous ont demandé d'accompagner la structuration de leur projet. Elle est où, la valeur ajoutée des grands voisins dans un projet comme celui-là ? Les grands voisins, ça a permis, du coup, des premiers marchés. On va dire ça comme ça. Marchés, ça veut dire que c'est des contrats. Des premiers, ouais, voilà, du coup, d'avoir des premiers clients. Je ne sais pas trop comment on peut dire, mais c'est un peu moche pour une association. Mais non, les clients, non, vous êtes les clients, c'est les gens qui achètent les services qu'une association peut vendre. Non, il n'y a rien de moche. Bon, en tout cas, ça a permis une mise en lien, une mise en réseau et ça a permis de faire connaître aussi les voisins de service. Donc, ça veut dire quoi ? C'est la force du collectif qui permet de transformer une activité individuelle ? Les grands voisins, c'est un peu une étiquette qui est connue et du coup, c'est vrai qu'un collectif d'habitants qui vient des grands voisins, ça parle et du coup, c'est un support aussi pour raconter leur histoire à eux et de comment ils se arrivent aux grands voisins et de se faire un peu les ambassadeurs des grands voisins via leur association aussi à l'extérieur. C'est ça la leçon qu'on peut tirer de l'expérience des voisins de service ? Ouais, je pense que du coup, c'est vraiment la force du collectif qui a fait que il y a des premières expériences qui ont pu marcher. Un petit peu la même question que tout à l'heure, comment ils se projettent les voisins de service pour l'avenir ? Est-ce que vous les accompagnez justement ? Parce que les grands voisins vont fermer, je suis désolé de vous le rappeler, les grands voisins vont fermer, qu'est-ce qui va se passer après ? Alors là, du coup, c'est vrai que pour les voisins de service, c'est un peu une question parce que du coup, ça fait un an que l'association, elle est créée et que voilà, ils arrivent à avoir des marchés assez réguliers, ils arrivent du coup à avoir une activité professionnelle grâce à ce support des voisins de service. Après, l'originalité aussi des voisins de service, c'est que ça regroupe des personnes qui ne sont pas en situation régulière sur le territoire et du coup, cette association porte le risque aussi juridique de proposer de faire des fiches de paye. Donc ça, c'est aussi une spécificité. La limite... Est-ce qu'on est dans l'illégalité ou est-ce qu'on est à la marge de la légalité, qu'il y a un flou juridique ? On est plutôt dans le flou juridique. Parce que du coup, c'est l'association qui porte le risque juridique d'embaucher des personnes. Il y a un président dans l'association ou une présidente ? C'est une gouvernance collégiale. Du coup, c'était une longue discussion qui a été discutée avec des juristes aussi pour faire en sorte que le risque soit partagé et que du coup, il n'y ait pas une personne qui cette responsabilité inculque plus que d'autres. Merci Pascaline. On va passer le micro à Senabou, Senabou Dira. Alors, Senabou, toi, tu es animatrice socio-éducative à l'accueil de jour du bâtiment Rapine qui se trouve à l'entrée des grands voisins. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que cet accueil de jour ? Alors, l'accueil de jour, c'est une structure qui est un entre-deux. Je peux dire une parenthèse où des personnes qui ont bravé les tempêtes se posent. Donc, on accueille des personnes qui viennent demander l'asile en France et depuis peu, on accueille des réfugiés qui ont fini tout le processus et qui ont maintenant eu leur carte de réfugiés statutaires mais qui encore vivent dehors parce qu'ils n'ont pas encore de logement. Parce qu'ils n'ont pas encore de logement. Oui. C'est quoi les parcours, les profils des personnes que vous accueillez ? Alors, ce sont des personnes qui viennent d'Afghanistan, d'Iran, d'Irak, des pays en guerre ou des personnes qui sont persécutées personnellement dans leur pays. Vous accueillez combien de personnes par jour ? Une centaine. Ça a été beaucoup plus à un moment. Nous accueillons dans la structure 125 personnes mais malheureusement comme il y a beaucoup plus de personnes qui demandent, donc à l'extérieur on avait jusqu'à 600 personnes qui attendaient. Qui faisaient la queue ? Qui faisaient la queue pour rentrer. Comment ça se fait ? Raconte-nous pourquoi tout à coup il n'y a plus la queue dehors ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la politique ? Alors ce qui s'est passé c'est que à un moment donné on n'a pas compris l'État a décidé d'arrêter de nous octroyer les places d'hébergement. C'est-à-dire nous quand on accueillait les demandeurs d'asile après une petite évaluation sociale on les orientait vers des centres où ils pouvaient dormir et en même temps commencer leur procédure d'asile. Et un jour vous n'avez plus eu le droit de faire ça ? Un jour ils nous ont dit ben voilà nous on fait ça tellement bien qu'on va reprendre la main dessus. Et en même temps il y a d'autres centres d'accueil de jour qui ont ouvert à Paris ? Non. Non ? Ah non pas du tout. Ah c'est ce que j'avais que vous comprendre. Non c'est on est toujours deux centres deux centres pour hommes isolés et un centre pour femmes et familles jusqu'à jusqu'à ce jour peut-être parce que le troisième centre d'accueil de jour est réclamé depuis très longtemps. Normalement c'était cinq. Donc on n'y est toujours pas. Bon raconte-nous C'est Nabou comment vous accueillez comment vous accompagnez les gens qui viennent vous voir ? Alors quand on pousse c'est vrai de l'extérieur ça peut paraître austère ce bâtiment mais quand on pousse la porte on t'offre un sourire un respect une bienveillance et on le sent dans ce centre. Donc les personnes que nous accueillons qui viennent nous voir donc ça c'est la première partie. Donc quand on les accueille et leur montrer et leur montrer que nous les accueillons dans le respect de leur dignité dans le respect de leur identité propre on les accompagne après sur ce qui est la procédure d'asile qui est un parcours du combattant. Donc c'est un accompagnement on les prépare on les prépare à ça à ce que c'est les codes de l'institution française et voilà sur quoi vous allez tomber demain après-demain voilà. Donc c'est un accompagnement administratif mais j'ai presque envie de dire avant ça il y a le fait qu'ils peuvent se poser au chaud ils peuvent se poser ils peuvent se laver ils peuvent se reposer ils peuvent dormir ils peuvent se poser pas longtemps peut-être ils peuvent se reposer oui dormir ça va faire une sieste c'est le jour ils peuvent se connecter au UFI avec leur famille qui est restée à l'étranger ils peuvent donc manger ils peuvent jouer et ils peuvent aussi sortir avec nous vous les emmenez où ? on les amène visiter des musées on les amène on vous aime et nous ils sont allés au cirque alors on va passer le micro à Ramin justement Ramin Abassi toi tu étais accueillie à l'accueil de jour donc au bâtiment Rapine d'où est-ce que tu venais quand tu es arrivé ? alors quand je suis venu je suis venu d'Afghanistan on est arrivé d'Afghanistan et quand je suis venu en France j'avais pas de place et je peux dire que j'étais pas hébergé et j'avais un ami à moi qui m'a parlé un jour d'accueil de jour il m'a dit qu'il y a un centre qui trouve une chambre ou une place pour les gens qui n'ont pas de place pour dormir après je suis venu à l'accueil de jour et comme ça comme je suis venu ils m'ont bien accueilli et voilà et j'ai bien aimé mais après j'ai commencé à venir régulièrement et c'est ça c'est là que tu as appris le français ? ouais c'est là que j'ai appris le français tu as mis combien de temps pour apprendre à parler français comme tu parles maintenant ? j'ai commencé à venir à l'accueil de jour il y a 10 mois donc c'est à partir de là que j'ai commencé à m'apprendre qu'est-ce que ça t'a apporté d'être à l'accueil de jour ? parce qu'en fait tu as dépassé l'accueil de jour tu n'es pas resté juste à l'accueil de jour ouais c'est vrai que je ne suis pas resté à l'accueil de jour tu es devenu bénévole ? ouais je suis devenu bénévole parce que j'ai bien aimé parce que je voulais je voulais m'intégrer dans la société t'intégrer et je voulais m'apprendre le français c'est tout me faire des amis et voilà c'est pour ça que je suis devenu bénévole et tu es bénévole à quel endroit ? quel jour ? et pourquoi faire ? je suis là presque je veux tout savoir je suis à l'accueil de jour presque tous les jours et quand je ne suis pas là je suis au Convaza je travaille chez Gaza et de temps en temps je fais du bénévolat au bar aussi au l'oratoire donc Gada on la verra tout à l'heure et pourquoi tu as voulu devenir bénévole ? qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? pourquoi je voulais devenir bénévole ? parce que j'ai bien aimé tout le monde à l'accueil de jour ouais ils sont super gentils et je voulais m'intégrer dans la culture me faire des amis et m'apprendre des choses que je ne sais pas en France et alors maintenant quels sont tes projets ? et maintenant le plus important pour moi c'est faire une formation l'informatique je ne sais pas si je peux le faire ou pas mais j'espère l'informatique ça veut dire faire du code informatique pour faire des programmes ouais des programmes c'est ça écoute on croise les doigts pour toi on te souhaite d'y arriver merci repasse le merci 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 Ramin repasse le micro à Senabou j'ai encore une question à lui poser Senabou au dessus de l'accueil de jour qui est au rez-de-chaussée il y a des entrepreneurs qui sont là dans un espace de co-working qui s'appelle aujourd'hui La Perruche comment se passe l'interaction avec les co-workers qui sont à l'étage du dessus alors ce sont nos voisins préférés ils sont dans la salle les co-workers se sentent concernés par ce qui se passe au rez-de-chaussée donc du coup ils nous aident beaucoup ils nous accompagnent selon leurs compétences ils viennent faire du bénévolat des fois même une heure les personnes qui viennent par exemple à 8h30 9h pour faire une heure de bénévolat avant de monter pour travailler donc par exemple ils viennent servir le café c'est ça ? servir le café ouvrir la bionderie peindre la palissade par exemple construire ça s'appelle comment ? le passe-trap un jeu non le truc à oiseau le nichoir le nichoir à oiseau voilà d'accord bon c'était peut-être pas évident au début de se dire qu'un accueil de jour allait s'installer au rez-de-chaussée d'un endroit où il y avait des entrepreneurs vous avez eu peur à un moment ? oui c'est eux qui ont eu peur eux ont eu peur c'est vrai non nous on se disait s'ils sont sympas ça va non c'est parce que moi c'est vrai je me disais que c'est des personnes qui peut-être ne sont pas confrontées à des situations pareilles et que peut-être peuvent développer un rejet c'est ça que j'avais moi personnellement j'avais peur de ça et ça ne s'est jamais produit ? non alors ça c'est la relation avec les co-workers qui sont au premier étage et puis après je m'intéresse aussi à la relation avec l'ensemble des grands voisins parce que votre bâtiment il est quand même excentré il est séparé du reste du site des grands voisins par une tranchée de travaux infranchissables et donc oui vous êtes un petit peu coupé du reste des grands voisins comment ça se passe l'interaction avec les grands voisins sur la superficie la plus grande ? c'est vraiment notre c'est vraiment dommage cette séparation et on a envie de construire une passerelle parce que les grands voisins sont un atout considérable pour l'accueil de jour on y trouve déjà pour les jeunes ils peuvent déjà venir aux grands voisins sans être stigmatisés c'est hyper important pour eux ils ont un climat bienveillant donc ils se sentent rassurés de venir parce que partout ils vont ils sont rejetés donc c'est important et aussi les compétences des différentes structures nous on en profite je vois Jérôme de Yankadi par exemple qui nous offre souvent des repas Jérôme qui viendra nous parler tout à l'heure voilà donc on a parlé de Chloé de l'oratoire qui accueille des jeunes pour faire des shifts et plein d'autres structures la ressourcerie créative et d'autres donc cette mutualisation de compétences nous apporte beaucoup et du coup on nous permet de répondre des fois face à des urgences si on n'était pas sur ce site on ne pourrait pas le faire il y a des espaces de dons aussi sur le site des grands voisins pour donner des vêtements du matériel de première nécessité qui sont tenus par la conciergerie solidaire merci beaucoup Sénabou moi je me dis il y a cette idée de passerelle c'est intéressant je suis surpris qu'Adrien n'ait pas encore inventé le concept d'une tyrolienne qui passerait d'un côté à l'autre je te souffle l'idée on va passer la parole à Charlotte Charlotte Gondouin Charlotte qui est coordinatrice pour Plateau Urbain sur le site des grands voisins toi aussi tu fais partie du comité de pilotage on voit il y a des dispositifs supports pas encore la tyrolienne mais il y a des dispositifs supports pour susciter des interactions et il y en a un qui s'appelle le Troc Shop aux grands voisins est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que ce drôle de magasin le Troc Shop c'est un système d'échange de biens et de services qui a été mis en place l'été 2016 qui est aussi une boutique une boutique sans argent où donc on échange des objets en échange de temps donc c'est pas tout à fait gratuit non voilà l'exemple de la monnaie de temps des grands voisins mise en place et acceptée au Troc Shop et pas seulement au Troc Shop d'ailleurs tu peux le montrer comme ça il y a trois billets il y a un billet de merci Myra il y a un billet de 15 minutes un billet de 30 minutes et un billet d'une heure c'est un projet qui a été qui a été mené pour permettre aux personnes qui étaient hébergées ici qui le sont toujours à l'époque il y avait plus de 600 personnes hébergées sur le site ça leur permettait de pouvoir échanger des biens et des services en échange non pas d'euros parce que c'est pas une monnaie qui est convertible en euros en échange de temps c'était un prétexte pour que les personnes qui sont ici dans les locaux d'activité donc dans les organisations les associations les entreprises et ces personnes là se rencontrent que chacun puisse donner de son temps et avoir une rétribution en échange donc l'insertion sociale elle est où là dans ce projet là là elle permet notamment aux personnes qui sont pas en mesure de contractualiser avec les associations donc c'est pas de l'insertion professionnelle là ça permet de sortir de sa chambre et d'avoir une activité dans la journée qui peut être considérée comme du bénévolat et on pourra parler de ce type de limite après on pourra parler de j'ai pas entendu de cette limite là vas-y parle-en maintenant on peut en parler maintenant oui parce que en fait c'est comme c'est une frontière entre l'aide bénévole et l'aide qui est presque du travail en l'occurrence puisqu'on obtient quelque chose en échange et ça a été l'objet de critiques par exemple c'est compliqué à faire comprendre ce mécanisme là on est bénévole et ça doit être complètement gratuit mais si on reçoit de la monnaie de temps c'est plus tout à fait du bénévolat ça commence à être du travail c'est ça ? c'est ce type de critique qu'on a eu alors est-ce qu'elle a marché cette monnaie de temps ? cette monnaie elle a marché on pouvait l'obtenir en servant le repas à prix libre on peut l'obtenir en servant le repas à prix libre le mercredi soir donc en étant bénévole en échange du temps qu'on consacre tout à fait on peut l'obtenir à une époque en servant le café à l'accueil de jour Sabrina s'occupait de ça on peut l'obtenir en faisant des dons dans la boutique qui s'appelle le troc shop ça peut être des dons alimentaires ou des dons de produits d'hygiène en tout cas ceux dont les personnes qui sont hébergées ici ont le plus besoin et on peut la troquer la dépenser à l'oratoire au restaurant on peut la dépenser à la ressourcerie créative qui est un acteur qui participe beaucoup à ce système là mais aussi chez des artisanes comme Mani la bijoutière ou Hélène qui fait des petits bandeaux pour les cheveux et des nœuds papillons et ces personnes là favorisent la circulation de la monnaie donc ça veut dire qu'on peut échanger cette monnaie contre des biens qui ont une valeur en argent des objets ou de la boisson ou des repas et donc finalement c'est une monnaie temps mais qui est indexée sur l'euro oui et d'ailleurs il y a un montant qui est assez connu au grand voisin de taux de change qui serait une heure égale 10 euros ce n'est pas nous qui l'avons mis en place ce taux de change c'est les acteurs eux-mêmes sur le site la ressourcerie avait affiché ce taux de change et il a été accepté diffusé approprié il y a un débat sur l'indexation de l'heure en euros aux grands voisins il y a eu des débats parce qu'il y en a dans le monde économique et il y en a dans l'économie sociale et solidaire donc est-ce qu'aux grands voisins il y a ce débat aussi il y a eu le débat du prix du café le café n'étant qu'à 15 minutes à la lingerie à l'époque où le centre névalgique du projet se trouve à la lingerie parce que ça correspondait à un certain nombre d'euros si on partait d'une heure égale 10 euros mais aujourd'hui je ne crois pas que ce débat soit encore d'actualité aujourd'hui merci Charlotte on va passer la parole à Miraculeux qui est à côté de toi Miraculeux Stéphano alors Miraculeux il est venu d'Abidjan c'est un ancien résident des grands voisins alors je ne sais pas si vous le savez mais il est fan de foot de musique et de chant et de danse j'ai oublié la danse Miraculeux Mira pour les intimes la musique aux grands voisins elle est essentielle il y a des concerts souvent pas tout le temps parce que de temps en temps il faut un peu dormir quand même enfin le vendredi et le samedi quand même il y a de la musique raconte-nous un petit peu l'histoire de Cascode c'est quoi Cascode ? bonsoir tout le monde d'abord Cascode c'est une rencontre des personnes improbables chacun dans son univers des musiciens on s'est rencontré dans un atelier musique qui a démarré en 2015 ou 2016 je ne sais pas trop mais c'est Adrien qui a été l'initiative tout au début c'est Adrien Collet le luthier qui a pris l'initiative de faire cette atelier musique avec des résidents du site luthier et bassiste non guitariste guitariste pardon Adrien luthier et guitariste donc c'est Adrien qui a pris son temps il a commencé avec les résidents et quand je suis arrivé j'ai croisé Zohra Sid Ahmed qui était des résidents déjà il y avait Isaac il y avait beaucoup de personnes vraiment du site mais moi je ne suis pas venu en tant que résident du site voilà moi je suis venu compte tenu de mes problèmes j'étais dans la rue au début je travaillais mais j'ai eu des problèmes donc je me suis retrouvé à la rue c'est pas un ami qui m'a dit viens je te présente je vais te montrer un endroit où c'est fré tu peux dormir la journée tu vas te chercher tu vois normalement c'est par là que je suis arrivé au grand voisin j'ai rencontré Adrien dans la rue bon pas dans la rue au grand voisin devant son atelier il était en 30 diamés on s'est rencontré et c'est là tout est parti j'ai rencontré Harry James au studio Harry qui est là qui est devenu mon ami aujourd'hui Harry viens derrière on doit un petit peu viens par là voilà il est là Harry je le dis pour la caméra parce que sinon on ne le voit pas il est en train de dessiner là voilà Harry James j'ai rencontré Harry grâce à Cascode j'ai rencontré Mathieu Raymond qui est le bassiste du groupe j'ai rencontré pas mal de personnes il y a des personnes que je n'arrivais pas à parler sur le site mais c'est grâce à Cascode qu'on se parle maintenant on est devenu famille et là vous avez commencé à jouer vous avez joué beaucoup souvent l'alchimie s'est faite tout de suite bon d'abord il y avait comme je l'avais dit il y avait une atelier musique voilà l'alchimie s'est faite après voilà après quand je suis arrivé quand il fait arriver ça a donné une autre ambiance parce que là c'est devenu sérieux moi je suis compositeur avant d'arriver à Cascode moi je faisais déjà mes projets musicaux j'avais déjà mon groupe à Bijan j'ai une expérience musicale j'ai dansé je suis arrivé à Paris je faisais des projets avec des amis aussi dans les studios d'enregistrement et pendant mon parcours j'ai écrit pas mal de tests donc j'avais plusieurs tests donc quand j'ai croisé Adrien je lui ai parlé de mon projet moi je ne suis pas un artiste qui veut apprendre à chanter tu vois moi je veux lancer ma carrière et j'ai besoin de soutien j'ai besoin d'accompagnement donc c'est là Adrien m'a dit bon ça fait des mois qu'on travaille on essaie de répéter on forme un groupe que ça ferait plaisir que tu fasses partie du projet je lui ai dit il n'y a pas de soucis et c'est dans ça que j'ai croisé Califa Califa on dormait ensemble à Pina on squatait Pina mais on ne se parlait pas tu vois mais c'est grâce à Cascode moi et Califa on a commencé à se parler tu vois c'est grâce à Cascode j'ai commencé à parler à Mathurin pourtant je voyais Mathurin sur le site mais je ne suis pas là à personne parce que j'étais un peu dans mon monde alors Cascode c'est le groupe de musique des grands voisins il y en a plusieurs des groupes de musique enfin celui-là il est très emblématique il donne de la vie il donne de la joie au site des grands voisins il est super important il y a ton histoire avec Cascode que tu nous racontes mais après il y a l'histoire de Cascode avec l'ensemble des grands voisins qui est très importante aussi mais Cascode avec l'ensemble des grands voisins c'est là c'est devant vous c'est la cohésion c'est la solidarité c'est la famille c'est la bonne humeur vous voyez nous ne sommes pas seulement qu'un groupe de musique Cascode c'est des personnes qui ont des personnalités authentiques voilà on est des personnes qui apportent aussi de la joie individuellement hors de la musique aussi aux grands voisins voilà de la bienveillance comme Harry James aussi tu vois Mathurin nous tous hors de la musique on s'assoit entre nous la famille on cause on fait ce qu'on peut faire quoi et c'est ça et là en ce moment tu as une annonce à faire je te rappelle ok j'ai une annonce à faire c'est de parler de la campagne Kiss Kiss Bang Bang du Cascode Group là nous sommes en pleine campagne pour le deuxième album nous avons besoin de soutien pour financer l'album nous avons besoin d'argent surtout pour les enregistrements studio pour le vinyle parce que cette année ce deuxième album on veut passer aux choses sérieuses voilà c'est à dire aller sur les plateformes booster un peu les réseaux sociaux se faire écouter un peu par l'extérieur parce qu'au début c'est le groupe des grands voisins mais après aussi Cascode se projette aussi à l'extérieur on fait des concerts à l'extérieur donc nos souhaits c'est que Paris aussi nous connaisse que les gens de l'extérieur nous écoutent donc soutenez-nous soutenez le projet allez-y sur la page Facebook Cascode Group le lien est là-bas pour participer vous pouvez participer c'est libre et puis soutenez-nous Cascode ça s'écrit K-A-C-E-C-O-D-E K-A-C-E-K-O-D-E Cascode ah il y a deux K deux K oui Cascode oui absolument il y a deux K et il y a plein de contreparties sur Kiss Kiss Bank Bank moi celle que je préfère je vais vous dire c'est la contrepartie album dédicacé moi je bon pour les albums dédicacés ça c'est pas un problème moi je suis prêt à dédicacer tout le monde voilà moi en perso j'ai pas de limite voilà moi en perso je suis prêt à dédicacer tous les CD et affiches Mira tu as quitté les grands voisins oui Cascode continue merci et toi et toi qu'est-ce que tu deviens bon moi en ce moment miraculeux je suis toujours grand voisin il n'y a pas eu trop de changements parce que tous mes engagements tous mes projets sont aux grands voisins en plus de Cascode je donne des coups d'Afrobeat chaque jeudi de 18 à 19h donc je suis tout le temps là après j'ai des projets j'ai participé avec Bastien Simon il y a des artistes du site que je travaille avec eux je collabore avec eux comme Hélène j'ai collaboré avec Hélène j'ai collaboré avec Bastien donc moi je suis plus aux grands voisins donc moi je ne sens pas trop je suis plus sur le site bien vrai je ne dois pas aux grands voisins mais je suis là l'esprit est là l'âme est là merci Mira moi je vous propose de les applaudir tous Louis, Pascaline Mira, Charlotte c'est Nabou, Ramin profitez, profitez alors vous allez rester encore un petit peu avec nous sauf Ramin parce que je sais que Ramin il doit aller travailler maintenant chez Gada il y a une histoire de relais donc Ramin tu es excusé bien sûr mais allez applaudissez Ramin comme ça il peut partir et du coup je vous propose qu'on passe à une séance de questions réponses parce que vous avez sans doute des questions à leur poser et donc on va faire tourner un micro dans la salle on va fixer quelques règles pour les questions elles sont très simples vous levez la main vous avez le droit d'être plusieurs à poser la main à lever la main parce que c'est plus pratique pour moi pour repérer vous dites votre prénom et vous nous dites à qui vous adressez votre question il faut que ce soit une question courte et c'est Florie qui fait passer le micro merci Florie alors des questions parce qu'ils n'ont pas encore tout dit bonsoir donc moi c'est Mathilde je ne sais pas à qui je pose ma question à qui voudra bien y répondre déjà elle ne respecte pas les règles Mathilde je n'ai pas retenu les prénoms donc non mais donc c'était super merci pour les témoignages c'était vraiment hyper intéressant de voir un peu le dessous des cartes et on comprend bien qu'entre les personnes qui résident ou travaillent sur le site en tout cas qui y passent un peu de temps il y a vraiment des très très belles histoires qui naissent moi la question que je me suis souvent posée en venant ici et que j'aimerais bien vous poser c'est comment ça se passe avec les gens qui viennent dans une approche un peu plus consumériste boire un verre participer je ne sais pas moi à un événement sur le site j'imagine que dans tous les gens qui fréquentent le site tout le monde ne s'intéresse pas forcément à la dimension sociale du projet comment ça se passe notamment dans les centres d'hébergement est-ce que ces rencontres elles ne peuvent pas être aussi un petit peu violentes parfois enfin moi c'est une question que je me suis souvent posée et peut-être pas mais j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus merci alors est-ce que quelqu'un se sent de répondre à cette question mais je sais que Louis va pouvoir répondre aussi du coup on a fait revenir Louis mais vas-y vas-y Charlotte comme ça c'est bon je peux donner un petit retour rapide ce qu'on peut entendre de la part de certaines personnes qui habitent ici il y a plusieurs échos moi j'ai déjà rencontré des femmes qui sont à cœur de femmes qui ont pu me dire et de nombreuses fois combien c'était chouette d'avoir de la vie en bas de chez soi et que même si elles ne participaient pas toujours à la programmation ouverte au grand public ça leur faisait plaisir d'habiter dans un lieu qui est habité où il y a des activités où on peut se saisir de quelque chose en tout cas il y a des opportunités à saisir après on a aussi beaucoup de vécu qui sont plus difficiles je ne sais pas si Clément si tu veux compléter mais avec cette proximité de gens qui viennent pour faire la fête qui ne sont pas toujours informés qu'il y a des centres d'hébergement ici ou des gens qui sont en difficulté ou qui n'ont pas rencontré des parcours faciles et en même temps oui c'est la vie et en même temps ce n'est pas la vraie vie ici il y a un truc un peu flou comme ça on passe la parole à Louis il va nous dire aussi de son point de vue à lui nous on a pas mal de monde qui vient souvent au bar et qui peut poser des questions c'est un lieu qui éveille pas mal la curiosité quand même parce que si jamais ils viennent pour consommer au bar ou aller au restaurant ce n'est quand même pas un lieu qui ressemble à beaucoup de restaurants en Haute-Barre dans Paris ou même ailleurs et c'est vrai que la plupart du temps les gens ne savent pas forcément qu'il y a des centres comme disait Charlotte ils ne sont pas au courant ils viennent boire un verre ou ils viennent manger un morceau et c'est un peu à nous aussi sur le terrain de faire ce travail de si jamais il y a des questions qui sont posées d'essayer de leur faire un peu éveiller ce côté-là qu'ils sont dans un endroit qui est social où il y a des gens qui vivent savoir aussi se comporter de la bonne façon ici ce n'est pas toujours évident savoir aussi que si tu viens sur le lieu tu as tous les aléas qui peuvent arriver avec accepter la présence de personnes qui ne vont pas forcément être de ton train de vie ou d'une communauté dans laquelle tu pourrais être vraiment d'une classe sociale dans laquelle d'habitude tu évolues c'est un peu le travail qu'on fait il y en a qui s'en foutent il y en a qui comme d'habitude viennent juste pour boire un verre et ne cherchent pas à savoir plus et après moi je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui essayent de s'intéresser au lieu et qui du coup reviennent pour ça derrière et changent un peu d'a priori ils ne viennent plus du tout justement pour seulement boire un verre mais aussi pour participer à plein de choses ici et c'est assez intéressant Merci Louis Merci Louis pour cette réponse est-ce qu'il y a une autre question d'autres questions dans la salle il peut y en avoir 25 dans un moment je vous coupe vous croyez qu'ils ont tout dit là ? C'est Kairi qui a une question Kairi Merci à tous juste j'ai besoin qu'on prend quelque chose comme quelqu'un elle est résistant ici et il fait beaucoup de choses elle touche beaucoup de choses et lui est capable pour faire beaucoup de choses mais pourquoi pas on donne la chance pour continuer qu'est-ce qu'elle fait ? par exemple comme quelqu'un elle a besoin de travailler elle ne peut pas travailler aussi tu vois elle est chaud elle aime trop pour faire beaucoup d'activation mais elle reste bloquée parce qu'il y a une chose elle est restée bloquée mais pourquoi pas on donne une chance pour plus on aide tu vois pour continuer et faire beaucoup de choses tu trouves qu'il n'y a pas assez d'aide sur le site des grands voisins pour les résidents c'est ça que tu as il y a une aide mais pourquoi comment je vais expliquer pourquoi on ne donne pas on pousse un petit peu pour continuer pour faire beaucoup de choses donne un exemple je ne sais pas il n'y a pas d'exemple là ? d'accord est-ce que parmi vous il y en a qui ont envie de répondre à Kairi si vous avez compris de quoi il veut parler ? tu parles de l'insertion professionnelle du travail ? je parle à tout de tout le travail on va en parler juste après oui moi je parle à tout d'accord par exemple je ne sais pas écoute on va parler dans la table ronde suivante de l'insertion professionnelle si ta question est toujours là tu nous la reposes d'accord peut-être que tu vas avoir des réponses tout à l'heure ok est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? tout au fond on a une question ah pardon tout devant pardon bonsoir Laurence voilà moi je découvre en fait ce lieu on m'en a parlé il y a quelques semaines c'est quoi votre prénom ? pardon ? votre prénom ? Laurence et en fait j'ai reçu un mail qui disait il y a ça qui se passe ici donc je me suis dit on en profite on vient voilà donc je vois qu'il y a énormément de dynamique et d'acteurs différents et de propositions différentes est-ce que par exemple il y a possibilité de faire du bénévolat et comment s'y prend-on pour contribuer à ce mouvement et à faire que voilà on puisse juste donner de son temps et vous aider et partager surtout merci c'est Nabou Charlotte c'est Nabou alors bien sûr et avec grand plaisir on cherche tout le temps des bénévoles pour nous aider à aller un peu plus loin et à offrir plus donc par exemple à l'accueil de jour on a des annonces tout le temps de bénévoles et on a un planning destiné à des personnes qui ont envie de faire du bénévolat donc juste après on pourrait se rencontrer je vais prendre votre nom et votre email et ça va aller plus vite excellente réponse bravo c'est Nabou on a encore une question au fond de la salle bonsoir moi c'est Sarah je connais les grands voisins depuis quelque temps maintenant puisque voilà ça va faire plusieurs années ici on avait un bureau tout ça moi je vais oser je vais oser faire un un petit commentaire un peu en demi-teinte qui va peut-être voilà qui est un avis personnel mais il y a quand même quelque chose un peu qui me gêne et ça en fait c'est Kairi qui en le disant bon j'avais déjà ces idées là et je me dis bon peut-être je complète ce que dit Kairi et que je complète aussi ce que vous avez dit madame pour moi le bénévolat c'est quelque chose c'est un j'en ai parlé avec d'autres gens et c'est là je me suis dit c'est un truc de luxe c'est à dire que moi j'ai un travail je fais du bénévolat et ça je le fais parce que moi je gagne ma vie par ailleurs pour moi quand on n'a pas de travail quand on n'a pas de papier quand on est en galère c'est pas du bénévolat pour moi les personnes qui sont résidentes ici c'est pas du bénévolat pour moi ces personnes là elles cherchent alors oui elles cherchent à faire du réseau elles cherchent à connaître des gens elles cherchent à sortir de l'exclusion et ça ça c'est cool et ça marche mais pour moi ça me fait ça me fait vraiment mal et c'est vraiment un truc que j'ai vraiment dans mon coeur depuis plusieurs plusieurs temps maintenant vraiment pour moi ici il y a un gros problème d'exploitation humaine et je pèse mes mots mais pour moi c'est ce que j'appelle de l'exploitation humaine quand on utilise des personnes qui sont en galère qu'on ne leur propose pas un vrai travail qu'on leur dit ici il y a des chantiers et c'est participatif c'est à dire les gens ils peuvent venir travailler c'est génial vous allez travailler gratuitement mais c'est génial vous allez apprendre vous allez connaître des gens non en fait ces personnes là ce qu'elles cherchent c'est une place dans la vie elles cherchent de l'argent elles cherchent à sortir de la galère et en fait on les exploite et ça peut marcher un temps et c'est cool et puis au bout d'un moment et bien ces gens là ils sont pleins de désillusions parce qu'ils ont travaillé pendant des années gratos ou alors on les a sous-payés avec des tickets temps qui étaient un essai à un moment donné mais qui n'a pas fonctionné avec des tickets service c'est à dire des choses avec lesquelles on ne peut pas faire grand chose à part acheter du gel douche et des tomates et du coup et bien ces gens au bout d'un moment ils sont blasés c'est à dire que là aujourd'hui il y a des gens qui reconnaissent dans les grands voisins des choses mais il y a beaucoup beaucoup de résidents qui sont extrêmement en colère beaucoup attendez pardon non je vais juste finir il y a beaucoup de résidents qui sont très en colère et qui ont mal au coeur et pour eux les grands voisins c'est une violence sociale extrême et ça je crois qu'on ne le dit pas assez et du coup alors c'est un discours qui existe mais qui n'est pas trop véhiculé parce que ce n'est pas très agréable de dire ça parce que les grands voisins c'est une image c'est chouette et moi aussi j'y crois et j'ai rencontré des gens incroyables ici voilà vraiment mais il y a quand même ce truc là et il faut l'entendre aussi c'est à dire que demander à quelqu'un sans papier dans la galère de faire du bénévolat c'est ce qu'on appelle de l'exploitation humaine on a bien entendu le message merci beaucoup pour cette franchise c'est très direct et c'est pas moi qui vais répondre directement mais à mon avis on ne fait pas tellement les autruches non plus aux grands voisins on sait que ce problème là existe mais je préfère que ce soit des gens peut-être du comité de coordination de pilotage qui répondent c'est Nabou Clémence du coup je me permets de réagir donc Clémence qui est au comité de pilotage oui alors je sais pas si il marche si si il marche il marche ok alors j'entends que effectivement les grands voisins ça a énormément de limites et en fait ça a aussi ses limites parce qu'il n'y a pas de modèle c'est à dire qu'on a construit un projet au fil de l'eau en se disant on constate des freins des limites alors de l'hébergement d'urgence je parle pour Or parce que j'y travaille il y en a dans plein de villes en France c'est parfois des bâtiments isolés où il n'y a rien autour on sait quelles sont les limites de ces structures d'hébergement on s'est dit ici on va voir quelles sont les limites de celles-ci en fait sur un écosystème bien particulier j'entends qu'il y ait plein de frustrations à la fois des résidents et elles sont normales et il faut qu'elles soient entendues je suis assez gênée du terme exploitation je pense que derrière exploitation il y a quand même un travail forcé j'ai pas l'impression qu'on est forcé qui que ce soit à travailler en tout cas il y a probablement énormément de problèmes de communication d'entente et ça se voit à travers plein de choses que ce site soit qu'il y ait plein de personnes extérieures qui viennent dépenser de l'argent pour boire pour des événements festifs ça va en contradiction avec des gens qui vivent là et qui n'ont pas les moyens de vivre ailleurs donc effectivement c'est un site qui suscite énormément de violence je pense émotionnelle sociale et on doit entendre tout ça après vraiment pour le coup je pense qu'on est tout à fait ouvert à des critiques parce que le but des grands voisins c'est pas de faire un modèle c'est en tout cas de tester des choses il y a des choses qui ont été testées des choses qui ont réussi et des choses qui n'ont pas réussi et qui ne refera peut-être pas ailleurs en tout cas je n'ai pas envie qu'on accolle le terme exploitation du travail aux grands voisins parce que vraiment je n'arrive pas à saisir ça sur l'histoire du projet merci Clémence en réalité la question de Sarah elle est beaucoup plus large que celle des grands voisins elle pose la question de ce que c'est que le bénévolat dans cette société où il y a beaucoup de souffrance et pas que aux grands voisins Sénabou tu veux répondre aussi oui moi ce qui me gêne un peu c'est que le bénévolat c'est du luxe c'est fait pour les personnes qui travaillent quand je vois les jeunes là à côté comme Ramine qui pour faire du bénévolat ils se disent moi j'ai reçu donc j'ai envie de donner on n'a jamais forcé personne et pourquoi on les permet à faire ce bénévolat là c'est parce que aussi on a envie qu'ils se sentent notre égal qu'il y ait cette barrière de moi je donne et toi tu tends la main non nous ce qu'on a envie c'est que cette personne qui était de l'autre côté de la table ils puissent se mettre là et donner aussi cette personne puisse dire je suis capable de nous on leur demande qu'est-ce que vous savez faire ils ont des compétences ils galèrent certes mais le fait qu'ils se fassent du bénévolat leur permet aussi de se valoriser de dire moi aussi je suis capable de faire et on me donne la chance de faire parce que si on les laissait toujours à leur donner 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 je pense qu'on leur reconnait toujours cette l'espace qui existe entre nous et eux et c'est ça qui me gêne un petit peu dans le fait que ce n'est pas que du luxe bon Sarah c'est une vraie question que tu as posée et qui suscite plein de réactions Kairi déjà il veut réagir lui aussi oui mais on sait très bien on est capable pour passer on est capable pour avancer beaucoup de choses mais le problème toujours on travaille moi aussi j'aime trop travail à bon niveau là j'aime trop parce que à mon avis je restais tous les jours dans ma chambre parce que je ne suis pas comme au bled je peux travailler toutes les choses toujours jamais je restais à la maison toujours j'ai beaucoup d'idées beaucoup de travail sur la tête je peux avancer mais maintenant même moi j'arrive tous les jours tous les jours je suis à la maison je ne peux faire rien même j'attends en chance pour travailler même à bon niveau là tu vois et voilà quoi genre on donne les gens tu vois ils aiment trop faire beaucoup de choses comme mon collègue il est resté avec vous tout à l'heure je ne sais pas le nom Ramin elle aime trop faire l'informatique pourquoi pas même tu vois même au début moi j'arrive en grand vazar je ne connais pas de personne mais au début tu vois ce n'est pas facile pour moi après tu vois j'ai rentré beaucoup de gens elle est très gentille avec moi et tout et doucement doucement je fais photographe les gens font confiance pour moi je fais DJ travail derrière le bar l'oratoire aussi il donnait une petite chance pour travailler le service aussi tu vois genre les gens ils aiment trop ils demandent beaucoup de travail tu vois même au bon niveau là ça fait plaisir tu vois parce que ça change beaucoup de choses pour eux merci merci Kairi Kaina oui Sarah pour répondre un petit peu à ta question je passe toutes mes journées en fait avec des RH enfin voilà des recruteurs pour les jeunes et moi ce que je vois très bénéfique en fait sur le bénévolat au grand voisin c'est que plus personne ne peut intégrer une école en CFA ou une entreprise sans avoir des expériences professionnelles ce qui est intéressant ici sur les missions sur les missions bénévoles où au final les jeunes ne sont pas du tout forcés c'est qu'ils vont acquérir des compétences ils vont acquérir une expérience qu'ils vont pouvoir valoriser en fait après pour intégrer le monde du travail et sur la partie où ils sont rémunérés en monnaie temps et en chèque service en tout cas sur Pangea ça leur a permis d'accéder à des lieux sur le site où ils pensaient qu'ils n'avaient pas le droit d'aller donc moi j'ai souvent des jeunes maintenant qui viennent et qui me disent ah j'ai été prendre un coca chez Gada j'ai été prendre un coca à l'oratoire avec cette monnaie temps parce qu'avant je pensais que j'avais pas le droit d'y aller alors après ce qui est difficile c'est peut-être de sortir en fait de ce bénévolat c'est beaucoup de travail avec les jeunes avec les personnes qui sont hébergées mais c'est autant de travail qu'un jeune qui est suivi ici en mission locale où il va falloir le remobiliser pendant deux ans lui expliquer comment ça fonctionne et comment en fait les grands voisins devient un tremplin et non plus une situation où on s'enferme parce que c'est ça en fait la limite à mon avis c'est de vivre sur le site travailler sur le site et à mon avis il faut faire hyper attention à ça et travailler l'accès vers l'extérieur en relation avec les grands voisins merci beaucoup Kaina tu alors il y a Louis aussi qui veut mais alors c'est pour compléter pour ajouter sur ce que disait Kaina et je confirme ce qu'elle dit à savoir alors il y a les bénévoles pour des personnes qui alors soyons très claires qui n'ont pas de papier ou qui sont demandeurs d'asile ça c'est une chose notamment alors pour les demandeurs d'asile et ceux qui n'ont pas de papier c'est une vraie opportunité de trouver de travailler par exemple pardon dans un site tel que les grands voisins puisque alors ce n'est pas de l'exploitation ça je tiens encore à le souligner c'est une c'est une volonté et d'un autre côté ça leur permet en effet comme le disait Kaina à l'instant d'avoir en échange des tiquetants ou enfin voilà quelque chose qu'on leur donne en remerciement de leur temps et par rapport à la partie des personnes qui ont des papiers ça leur permet d'avoir une première expérience qu'on peut valoriser auprès d'employeurs parce qu'on ne leur a pas encore donné une chance dans le monde du travail alors moi je m'occupe évidemment notamment des réfugiés mais c'est un peu le même public du côté de Pangéa ce sont des personnes qui n'ont aucune expérience en France et il va falloir comment dirais-je prouver à des employeurs qui sont employables donc à travers le bénévolat c'est un très très bon tremplin donc on ne peut pas parler d'exploitation en tout cas à ce niveau là merci beaucoup ah bah il ne marche plus non plus celui-là merci beaucoup je passe pour terminer sur ce sujet et sur cette table ronde une dernière fois la parole à Louis bah moi j'arrive à comprendre à peu près ce que veut dire Sarah parce que pour avoir vécu Albert 1er et avoir ressenti aussi cette colère cette frustration l'avoir subi aussi après une fois que j'ai travaillé au bar c'est pas simple je pense pour beaucoup de gens surtout que bah beaucoup beaucoup de gens dans les centres n'ont pas de papier et donc en fait pour les embaucher c'est une vraie galère et alors qu'ils ont les compétences alors que pour la plupart ils les ont en tout cas et ils ont l'envie en tout cas peut-être l'avaient et à un moment ils ont cru et ils se sont peut-être mis dans le bénévolat avec l'espérance aussi et je pense que c'est ça c'est surtout une espérance un peu brisée de on va faire du bénévolat on va peut-être réussir à se placer un peu là on nous fait confiance on va en faire une deux trois quatre on va peut-être nous donner un billet ou réussir à faire quelque chose et en fait voir que ce truc-là n'arrive pas je pense que du coup ça crée de la frustration mêlé avec beaucoup de choses aux grands voisins il y a eu énormément de choses ça n'a pas cru que des bons trucs alcool etc la frustration se transforme très vite en colère aussi et après derrière quand il y a de la colère tu fais des conneries et quand tu fais des conneries on a moins envie de te faire confiance et ça devient un cercle vicieux en fait au moins on te fait confiance plus tu vas faire de conneries et il y a une vraie souffrance en fait vraiment de certains ici qui peut être justifiée la souffrance elle est tout le temps justifiable mais voilà et bien merci pour ce témoignage pour vos réponses pour cette question Sarah merci Louis merci Pascaline Louise Miraculeux Charlotte Sénabou Ramin vous pouvez oui les applaudir et alors je vais appeler à me rejoindre pour la troisième table ronde maintenant Gada Saïdi Chloé Cattet Elodie de Courtivron Jérôme Marchand Karine Ders et Sébastien Juin pour parler de l'insertion professionnelle aux grands voisins applaudissez les rouges pour les encourager merci pour eux alors on va commencer avec une question à Jérôme Marchand qui est juste à côté de moi parce que parce qu'il est pressé Jérôme bah oui alors Jérôme il est cuisinier il est cuisinier aux grands voisins il pilote le restaurant social Yankadi de l'association Aurore qui fait notamment un service traiteur Jérôme ce restaurant social et d'insertion il est à Sevran qu'est-ce que tu fais ici ? alors c'est une expérience incroyable Yankadi c'est un service qui est effectivement basé à Sevran mais nous avons ouvert une antenne ici aux grands voisins qui permet d'assurer des prestations de repas pour des centres d'hébergement de l'urgence qui sont sur le sud de la région parisienne et ce qui est véritablement intéressant c'est que chez Yankadi on a à peu près une vingtaine de salariés qui sont accompagnés entre 1 et 24 mois qui sont des gens qui ne viennent pas forcément de la restauration qui sont des gens qui sont parfois pas du tout francophones qui sont certains pas scolarisés analphabètes qui ont des difficultés parfois même comportementales et qui ont grâce à nous la possibilité d'être accompagnés pour être employables et tous les jours il y a une partie de l'équipe de Sevran qui m'est dédiée qui vient ici travailler dans Paris ce qui est d'ailleurs pour certains difficile un choc culturel ce sont des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se déplacer dans une ville où ils ne sont pas forcément bien vus bien considérés ils ont même pour certains des difficultés à se repérer des plaques de rue de numéros c'est un casse-tête et ils viennent travailler ici pour produire des repas et on fabrique ici 300 repas quotidiens pour les centres d'ébangement d'urgence de la région parisienne toi de quelle façon tu les accompagnes comment tu les encadres pour leur enseigner pour leur transmettre tes compétences professionnelles on a un objectif qui est d'apprendre à ces personnes à être employables donc respecter des règles de ponctualité de régularité de qualité de travail en groupe de respect de la hiérarchie et également de comprendre les fondamentaux de la cuisine pour moi c'est une véritable expérience parce que je ne viens pas du tout de la cuisine moi j'ai travaillé pendant 30 ans dans les médias j'étais acheteur et vendeur de programmes de télévision donc normalement je devrais être à Cannes en ce moment donc c'est pas le cas donc j'ai changé de métier j'ai passé mon CAP de cuisinier et puis je suis devenu progressivement dans le monde de la cuisine j'ai pris des responsabilités et j'ai été donc embauché par Ian Cady il y a deux ans pour pouvoir justement aider ces personnes et moi ce qui m'intéresse dans l'expérience c'est justement de faire en sorte que tous ces salariés ils ont chacun leur personnalité il faut parfois leur parler avec des mots plus ou moins efficaces explicites des schémas des dessins je ne vais pas vous raconter tout ce que j'arrive à faire sur un plan pédagogique mais même pour certains ouvrir une boîte de conserve avec un ouvre-boîte c'est un casse-tête donc bon j'ai mes petits trucs mais ce qui me fait chaud au coeur c'est quand j'apprends que l'un d'entre eux a trouvé du boulot et on a chez Ian Cady une vraie satisfaction de savoir qu'on a 70% de personnes qui sortent avec du travail alors c'est ça parce que c'est le taux de sortie en emploi le taux de sortie positif en emploi qui est l'indicateur clé du secteur de l'insertion professionnelle c'est pour nous un véritable enjeu c'est de faire en sorte que les personnes ne soient pas entre guillemets en zone de confort chez nous il ne faut pas qu'ils s'installent chez nous et qu'ils se disent tiens ça y est on a trouvé un emploi non c'est c'est véritablement un accompagnement ils sont en temps partiel le reste du temps ils sont censés charger du travail et notre mission nous c'est de leur donner les fondamentaux pour avoir un bon comportement en entretien mais surtout être en capacité à évoluer après tu as combien d'employés et combien d'encadrants ? on est donc j'ai un chef à Sevran je suis moi-même ici à Paris on a deux encadrants excusez-moi et on a deux encadrants et puis on a 22 à 23 salariés à peu près en moyenne et donc on a majoritairement une population féminine on a des gens qui viennent de l'Afrique subsaharienne d'Afghanistan du Soudan on a eu certaines personnes qui viennent également de l'ex-bloc soviétique donc on a une population très variée avec lesquelles c'est pas toujours facile de s'exprimer ne serait-ce que par le barrage de la langue merci beaucoup Jérôme alors tu restes avec nous tant que tu veux et que tu peux mais je sais que tu dois partir donc tu pars aussi quand tu veux et merci pour ce témoignage c'est moi qui vous remercie de votre accueil et malheureusement je vais devoir vous quitter mais je vous aime tous très fort parce qu'on a pris du retard on a pris du retard dans cette soirée alors on va passer le micro à Gada Gada Saidi qui est résidente au foyer d'hébergement coeur de femme dont on parlait déjà tout à l'heure Gada est-ce que tu peux nous raconter ton parcours tu viens d'où tu es arrivée quand qu'est-ce que tu fais ici alors mon parcours je viens de Tunisie et je suis arrivée au grand voisin en octobre 2016 je n'aime pas trop parler de ça parce qu'on vient d'une expérience un peu difficile on respecte tout à fait donc c'est juste pour ne pas rentrer dans le détail que ça ne va pas servir à grand chose mais en tout cas pour moi ça m'a servi c'est un grand échec que j'ai touché le fond et c'est ça qui m'a en fait donné envie à continuer à avoir la force quand je suis arrivée ici j'ai eu une grande chance de tomber dans un timing où il y a le projet FOOD qui est monté par Aurore Yessuicombe Plateau Urbain c'est un projet qui a commencé fin octobre 2016 et moi je suis arrivée en 2016 octobre donc qui accompagne des initiatives des résidents qu'ils ont mis en valeur en avance leur savoir-faire kilinaire donc je me suis vraiment attirée par ça parce que ça fait longtemps que j'ai envie que je participe ou que je fais une formation je n'ai pas eu cette chance comme à l'a dit Zainabo où toute l'équipe ce n'est pas facile d'intégrer quand on arrive avec des papiers ou non l'intégration elle-même c'est un long c'est un long parcours et donc je n'ai pas eu cette chance c'était parfois soit il faut payer soit c'est la langue il m'a fait beaucoup de temps d'apprendre le français aussi parce que quand je suis arrivée en France je ne parle pas français de tout donc ça en elle-même ça peut être un handicap donc j'ai travaillé sur mon français et quand je suis arrivée en grand voisin j'ai trouvé cette chance de Projet Food que pour moi c'est une grande chance que j'ai la force de saisir cette opportunité je ne l'ai pas laissée passer et j'ai compris que je peux faire quelque chose donc c'était vraiment l'opportunité c'était de voir beaucoup de gens et d'échanger avec beaucoup de nationalités et beaucoup d'autres cuisines et puis un jour tu as l'opportunité de créer au grand voisin ton propre restaurant comment ça s'est passé ? c'est toujours le Projet Food qui m'a inspirée et je voulais continuer à raconter l'histoire du Projet Food qui m'a énormément formée cadrée dans les cuisines de la lingerie j'ai pas mal de petits outils j'ai pas tout mais j'ai commencé avec ces petits outils avec cette envie et je postillais j'ai eu de la chance d'avoir un local ici au grand voisin c'était le grand jour je peux pas oublier ce jour là comment ça se fait que c'est toi qui as été choisi ? comment ça s'est passé la procédure pour que tu obtiennes ce local ? c'était moi en fait c'était moi parce qu'il y a beaucoup qui ont postillé donc il y avait un appel à projet en fait il y a un appel à projet il y a on doit préparer un business plan on doit parler il y a à l'époque il y a des petits des petites équipes qui nous ont évaliés d'Aurore Plateau Urbain et Yessuicombe et c'est eux qui ont décidé à l'époque et donc c'est toi qui as été choisi donc tu as appris à faire la cuisine enfin tu savais faire la cuisine mais tu as appris à faire la cuisine pour un public large tu as appris à faire un business plan tu as appris à présenter un dossier tu es devenue une entrepreneuse Gada oui finalement je suis devenue entrepreneuse c'est quelque chose d'énorme pour moi je ne m'attendais pas au bout d'un an vraiment à avancer à un rythme vraiment assez rapide et je reviens toujours à dire c'est grâce au projet food et donc tu as créé ton propre emploi oui maintenant j'ai un restaurant ici est-ce que tu as envie j'ai envie est-ce que tu gagnes suffisamment d'argent pour vivre avec ce restaurant ah ben je ne sais pas si tu vas balancer à l'impôt je ne vais pas tout dire on gagne on gagne surtout on gagne bien mais surtout on gagne cet échange humain et social on apprend tous les jours ça c'est le vrai gain franchement on peut gagner tant qu'on peut d'argent mais c'est pas c'est pas ça mon objectif je veux je veux t'emmener plus loin encore tu as créé ton emploi tu arrives à en vivre j'espère et tu as créé d'autres emplois parce que tu as embauché des résidents des grands voisins oui c'est une initiative c'est une expérience extraordinaire exactement et j'ai continué le même en fait le même inspiration de projet food qui étaient des résidents et donc je voulais continuer à travailler avec des résidents pourquoi des résidents parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire c'est énorme et il y en a des résidents et il y en a qui qui ne seront même pas contre de leur savoir-faire et de leur limite de savoir-faire donc je suis partie sur ces sur ces en fait bases et oui je travaille avec des résidents je travaille avec des résidents de Cœurs de Femmes d'Albert Premier et de Pangea de l'accueil du jour un peu de l'extérieur alors madame la chef d'entreprise elle a combien de salariés maintenant ? j'adore ça j'ai pour le moment on a 12 salariés avec nous 12 salariés ils ne sont pas tous à plein temps non pas tous ils sont tous à temps partiel ? non il y en a quelques-uns qui sont trois à temps plein et il reste à temps partiel bravo Gada c'est une magnifique expérience bravo merci vous pouvez l'applaudir je pense on va passer le micro à Chloé Cattet qui est à côté de moi alors Chloé elle travaille pour Yes We Camp comme coordinatrice d'un autre restaurant c'est le restaurant L'Oratoire qu'est-ce qu'on mange à L'Oratoire ? on mange des produits frais de saison et local cuisinés par une équipe de passionnés de cuisine c'est un peu la continuité du projet foot dont parlait Gada voilà sur la saison 2 des grands voisins il a eu un an hier le restaurant mais bon anniversaire j'étais pas là pour souffler les bougies vous avez soufflé la bougie même pas on n'a pas le temps alors c'est ce soir c'est après la table ronde c'est ça il va falloir le faire c'est bien quelles sont les particularités de ce restaurant ? qu'est-ce qu'il a de spécial ? on essaye on a essayé de construire enfin moi j'étais pas là à cette époque là mais les gens qu'on construit le restaurant on essayait de faire un restaurant qui prenait en compte les particularités du site et du coup de pouvoir offrir aux résidents la possibilité de se former au métier de cuisinier de serveur tous les métiers de la restauration et du coup on a voulu créer une cuisine d'insertion professionnelle et du coup on accueille des jeunes de plusieurs centres d'hébergement pour pouvoir se former au métier de cuisinier pour commencer donc on a de l'alternance on embauche aussi via des agences intermédiaires on fait un peu de bénévolat en cuisine et aujourd'hui on commence un petit peu l'insertion professionnelle en salle donc on va avoir un alternance pour Géa en salle on fait des shifts de résidents trois heures tous les après-midi avec les gens des centres d'hébergement mais aussi de l'accueil de jour et du coup ça permet beaucoup d'échanges ça permet de se rencontrer ça permet d'échanger ça permet d'apprendre plein de choses donc c'est des bons formats tu dis ça très spontanément comme si c'était très facile donc comme si n'importe quel restaurant à Paris pouvait faire un restaurant d'insertion mais ça doit pas être si simple que ça qu'est-ce que ça a d'exigeant de faire un restaurant d'insertion ça a d'exigeant que ça demande la restauration c'est un métier qui est assez stressant et assez exigeant en termes de rythme de travail et en termes de c'est pas un métier où on peut prendre son temps malheureusement et nous on essaye de ramener un peu de temps et un peu d'humain dans ce métier qui est devenu assez militaire et assez froid donc c'est le cas c'est vrai que c'est un métier qui est très militaire et très dur en dehors des grands voisins tu veux dire la restauration en général la restauration en général oui et du coup nous la chance qu'on a c'est d'être dans un site qui est hyper riche et on est bien accompagné par toutes les structures et tous les gens on pourrait pas le faire tout seul à Paris se dire enfin ce serait beaucoup plus dur aujourd'hui c'est assez facile parce que c'est facilité par le CILT donc un métier très militaire en plus un métier très masculin chez les chefs de cuisine et vous vous n'êtes qu'une équipe de femmes pas que mais la dernière fois que je t'ai interviewé tu m'as dit on n'est que des femmes non 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 on a des hommes et heureusement qu'ils sont là mais on a aussi beaucoup de femmes et c'est très chouette c'est les femmes qui pilotent si j'ai bien compris l'équipe de coordination et oui c'est principalement féminine bon c'est donc un lieu de formation vous avez combien d'employés et combien d'encadrants du coup alors on essaye en cuisine de travailler pour un cuisinier pro pour une personne en formation donc aujourd'hui on est passé à 4 cuisiniers professionnels et donc on peut accueillir 4 jeunes en formation pour l'instant on n'en a que 3 et là on va sûrement avoir un jeune de Pangé en alternance donc on est sur des formats d'insertion complètement différents de ce qui est connu dans les cuisines généralement c'est pas du tout le modèle on essaie vraiment quelque chose nous on n'est pas du tout du travail social non plus on est plus toute l'équipe et de la cuisine et du milieu de la restauration et du coup on s'était dit que pour nous notre limite c'était ça c'était un salarié professionnel pour un jeune en apprentissage pour que ce soit fait dans des bonnes conditions ils font quoi précisément ils apprennent quoi quelle technique quel savoir faire ce qui est très chouette c'est que c'est une cuisine contrairement aux autres cuisines traditionnelles à Paris qui est assez horizontale on n'est pas cantonné à une tâche on n'est pas cantonné à l'épluchure des patates on tourne tout le monde fait tout on essaye en tout cas et on rajoute aussi un peu de viande et un peu de poisson parce que la cuisine est principalement végétarienne mais pour que les cuisiniers pratiquent un peu parce qu'ils passent aussi le CAP donc il faut qu'ils s'entraînent sur toutes les techniques et ces techniques ça inclut la viande et le poisson donc on a aussi la viande et les poissons pour qu'ils apprennent à désarrêter à lever des filets à désosser tout ça Merci Chloé on va se tourner vers Élodie de Courtivron qui est chargée d'accompagnement socio-professionnel chez Aurore et notamment chez Cœur de Femmes mais pas que puisqu'en fait tu travailles aussi à accompagner l'oratoire dans ce projet d'accompagnement professionnel qu'est-ce que tu y fais ? Raconte-nous Exactement je suis travailleuse sociale je travaille à la conciergerie solidaire avec Cœur de Femmes aussi et du coup mon rôle à l'oratoire c'est de faire le lien avec les personnes d'y en insertion au restaurant l'équipe de cuisine et les référents sociaux des centres d'hébergement ou voilà Faire le lien ça veut dire quoi ? Faire le lien créer du lien déjà c'est quand même la base du métier du travail social pour pouvoir pardon donc faire le lien c'est déjà apprendre à connaître les personnes qui sont là en cuisine pouvoir passer du temps en cuisine avec eux moi je ne suis pas du tout du monde de la cuisine donc je n'ai aucune technicité de cuisine je commence doucement l'idée c'est que je puisse apporter un peu en fait tu es dans leurs pattes tu les gènes toute la journée en fait c'est ça ? l'idée c'est que je puisse créer du lien avec les personnes qui sont en cuisine avec l'équipe de cuisine et les référents que les messages puissent bien passer que les infos puissent bien passer entre tout le monde que je puisse apporter aussi un soutien à l'équipe de cuisine voilà qu'on puisse parler des choses qui sont difficiles des choses qui vont bien de ce qu'on peut mettre en place par exemple avec un jeune de Pangéa Amir où il y a un peu la barrière de la lampe qui peut être compliquée pour lui dans la cuisine quand on lui demande d'aller chercher tel ingrédient de prendre tel ustensile du coup on a mis en place des cours de français que je fais avec lui toutes les semaines pour travailler avec des images sur les ustensiles de la cuisine pour que son travail en cuisine soit plus facile pour l'équipe et pour lui voilà l'idée c'est que ça se passe bien pour tout le monde on se fait des points régulièrement avec l'OE avec les équipes de cuisine pour essayer de mettre en place des outils pour avancer pour que les jeunes puissent monter en compétences aussi et sortir de là avec une expérience professionnelle avec des compétences s'ils ont envie de travailler en cuisine pour valoriser cette expérience là alors là on parle beaucoup de cuisine quand même depuis tout à l'heure la cuisine pourquoi c'est un bon support pour l'insertion professionnelle pour l'insertion tout court peut-être c'est un super support parce que je pense que c'est une activité qui est valorisante pour les personnes où on se rend compte assez rapidement aussi des choses qu'on apprend donc on se professionnalise c'est un métier où il y a beaucoup de besoins de recrutement donc il y a des débouchés il y a des débouchés et voilà ce qui demande aussi avec certaines exigences d'arriver à l'heure les règles d'hygiène voilà donc on apprend tout un tas de choses et il n'y a pas que la cuisine non plus comme support d'insertion professionnelle quels sont les autres supports dont tu pourrais parler qui existent aussi aux grands voisins aux grands voisins il y en a plein on a eu la chance avec la conciergerie solidaire dont on va parler juste après voilà de pouvoir travailler avec plusieurs personnes sur le site notamment Karine du Jardin Chocolaté qui fait travailler plusieurs personnes à la chocolaterie qui l'aide dans sa production de chocolat donc par exemple elle va nous raconter tout ça voilà et donc on a pu faire pas mal de belles rencontres qui nous ont permis d'ouvrir d'ouvrir nos activités de pouvoir proposer plein d'activités intéressantes aux salariés qui travaillent avec nous merci Elodie et bien on va se tourner vers Karine justement Karine Berre donc l'objectif c'est d'employer des personnes et ça se fait aussi aux grands voisins oui on recrute toi tu recrutes Karine tu recrutes autour du monde du chocolat raconte nous un petit peu ce que fait ta chocolaterie c'est pas n'importe quelle chocolaterie déjà c'est très surprenant d'avoir une chocolaterie aux grands voisins c'est vachement original mais raconte nous donc moi j'ai créé juste pour aller très rapidement sur mon parcours je suis ingénieure en informatique bravo comme quoi ça mène à tout voilà exactement et puis à 32 ans j'ai décidé de passer mon CAB chocolatier j'ai fait des stages et j'ai été ouvrier dans une chocolaterie et j'ai fini par créer ma propre chocolaterie pour pouvoir le faire à ma façon parce que tu n'aimais pas le chocolat des autres si mais j'avais envie de prendre le sujet différemment je voulais faire du chocolat bio je voulais faire du chocolat qui fait du bien avec des infusions de plantes etc par exemple et alors mon jardin chocolaté c'est c'est ça parce que dans tes chocolats on trouve des petites graines on trouve des fleurs on trouve des graines de courge des trucs très très improbables alors moi c'est une société commerciale mon but c'est de gagner ma vie j'avais bien pensé au travail au centre de travailleurs handicapés par contre je n'avais pas du tout pensé au travail en insertion et c'est en arrivant au Grand Voisin j'ai eu la chance d'être sélectionnée sur la saison 1 des Grands Voisins lors d'une réunion commune j'ai vu certains monsieur Sébastien Juin qui a commencé à parler d'un projet de conciergerie solidaire qui est juste à côté de toi voilà exactement et je me suis dit mais il faut que je travaille avec eux parce que ça faisait partie de mes valeurs en fait et donc je me suis dit l'opportunité est là je suis obligée de la saisir donc ça aussi c'est intéressant ça veut dire que juste de par ta présence au Grand Voisin tu es tout à coup éveillée à un dispositif que tu n'attendais pas et dont tu vas te saisir exactement tu emploies combien de personnes aujourd'hui en insertion ? alors ça dépend des périodes la haute saison du chocolat est terminée donc là malheureusement c'est c'est de Noël à Pâques ? oui c'est de Noël à Pâques ça coïncide aussi avec la fin de contrat des personnes qui travaillaient avec moi donc en ce moment je n'ai plus de personnes en insertion mais à partir de septembre je vais remettre la pression à Sébastien pour qu'il me trouve deux ou trois personnes pour qu'ils se relaient tous les matins en fait alors ils font quoi chez toi ? alors ils font ils ne font pas du chocolat ils ne font pas le ménage non plus ils font tout ce qui ne nécessite pas de qualification professionnelle donc par exemple alors j'essaye d'alterner les tâches valorisantes qui font des choses jolies délicates chouettes à faire comme quoi ? comme poser un décor sur les chocolats pour savoir une graine de courge pour dire qu'il y a de la graine de courge à l'intérieur par exemple mettre en boîte ça ils aiment bien et puis il y a aussi les tâches pas sympas à faire alors ils sont aussi responsables du démoulage et du contrôle qualité donc ça c'est important c'est très valorisant pour eux oui je ne sais pas s'ils s'en rendent vraiment compte mais oui et après ils font le nettoyage des moules ça c'est la partie difficile et alors souvent c'est là qu'on se rend compte s'ils vont réussir à tenir sur la durée s'ils vont persévérer ou pas ils sont sous quel statut ? ils sont salariés de la conciergerie solidaire et moi sur combien de temps du coup ? c'est un contrat d'un an en fait moi je travaille avec l'association Aurore donc moi je suis cliente de l'association Aurore qui fait des prestations à l'heure pour moi et donc je paye voilà j'ai consommé trois heures de travail avec la conciergerie solidaire je paye trois heures à la fin du mois c'est super pratique c'est la même association qui me fait payer mon loyer donc c'est prélevé en même temps que mon loyer et bien du coup tu vas pouvoir passer le micro à Sébastien parce qu'il va nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette drôle de conciergerie la conciergerie solidaire Sébastien qui est le responsable de la conciergerie solidaire et qui est un des services de l'association Aurore spécialisée sur l'insertion professionnelle oui exactement la conciergerie solidaire ah pardon la conciergerie solidaire c'est un dispositif social d'insertion par le travail parce qu'on il n'y a pas d'insertion par l'activité économique mais ça ne relève pas de l'IAE parce que c'est du dispositif premières heures c'est un service qui s'est monté en 2015 sur le site de Saint-Vincent-de-Paul enfin 2015 donc c'était l'arrivée des grands voisins et donc de plus en plus de monde sur le site l'idée c'était qu'il y avait 600 personnes d'hébergés comme on a dit tout à l'heure et c'était de proposer des heures de travail aux personnes présentes sur le site enfin ceux qui pouvaient en tout cas y participer de leur proposer quelques heures de travail par semaine pour reprendre confiance en soi on en a parlé aussi tout à l'heure reprendre confiance et puis et puis se projeter se projeter sur un ailleurs aussi bien un horizon professionnel que sur un mieux-être que sur des soins et donc ça se faisait par le biais d'activités donc on a on a développé enfin on a cherché aussi des activités qui répondaient aux besoins du site par exemple par exemple aujourd'hui je vous l'ai cité on en fait 5 les personnes qu'on embauche s'occupent de l'accueil enfin pour le coup conciergerie ça colle totalement au projet donc accueillir les personnes qui viennent sur le site que ce soit le grand public ou les personnes résidentes on s'occupent des clés des colis on s'occupe de la voirie donc du nettoyage du site de l'agriculture urbaine donc c'est le fleurissement et la remettre le site le site en beauté il y a des prestations de ménage puisqu'il y a des occupations enfin des personnes qui ont des besoins il y a des bureaux ici et puis pas mal de passages et puis on a le du bricolage je vois Willou qui est là-bas c'est avec les encadrants de Yes We Come qui font un boulot de tout ce qu'on voit qui est construit sur le site ceux qui le font et bien on a aussi des salariés qui travaillent avec eux et puis Karine en est le bon exemple il y a des structures sur le site qui ont une activité et puis qui ont des besoins et puis ponctuellement qui ont des besoins mais pas d'un je sais pas soit ils n'ont pas les reins enfin un modèle économique assez solide pour embaucher une personne soit ils ont juste des besoins ponctuels à des moments précis et ils peuvent faire appel à nous puisque nous ce contrat est assez flexible dans le sens où c'est que quelques heures on est limité au maximum de 16 heures par semaine et puis on a des personnes qui peuvent faire que 3 heures et enfin voilà donc c'est alors vu de notre côté c'est une super initiative bravo c'est génial vu de leur côté j'aimerais savoir comment ils ont apprécié votre proposition de les faire travailler de cette façon là sur des temps très courts est-ce qu'ils se sont précipités sur le dispositif est-ce que vous avez eu du mal à en recruter alors déjà je pense que les gens sont plutôt les gens ont une envie de travailler c'est le dispositif premières heures c'est pas nous qui l'avons créé ici nous c'est vrai qu'on a créé ce dispositif mais il se fait aujourd'hui il y a une vingtaine de structures qui portent le dispositif premières heures sur Paris alors puisque tu as cité le mot le dispositif premières heures tu reviendras après pour aller au bout de ton idée mais explique nous ce que c'est comment ça marche comment ça fonctionne c'est un dispositif qui est porté par la mairie de Paris il faut avoir on a un nombre d'agréments on est une structure porteuse on a très régulièrement les structures porteuses sont des structures d'action sociale alors il y a Emmaüs qui le porte l'armée du salut etc après on retrouve des petites structures comme carton plein et l'idée c'est avoir un financement public mais faire travailler des personnes qui ne sont pas forcément en capacité de travailler mais qui mettent un enjeu à retrouver un travail en fait l'idée c'est pour ça que je parle ça ne fait pas partie du monde de l'insertion par l'activité économique puisque il faut plutôt le voir comme un dispositif social c'est de répondre à une demande d'une personne et réussir pour des personnes qui sont très loin du monde du travail ou d'une insertion sociale parce qu'on parle de l'insertion sociale c'est des accrochés sur quelque chose si on prend un exemple j'ai assez longtemps travaillé en maraude d'intervention sociale et donc quand on rencontre des personnes qui sont en situation de grande exclusion à la rue et des personnes ne veulent le terme d'asphaltisation des personnes qui ne veulent plus bouger qui ne veulent plus prendre soin d'eux qui ne veulent plus la force de prendre soin d'eux qui n'ont pas forcément envie de se mobiliser sur de l'hébergement des fois on avait c'est comme ça que c'est mon petit dispositif premières heures c'est pour ça que je l'explique comme ça avaient l'envie de travailler donc là c'est un vrai c'est difficile parce que comment on peut répondre à cette personne qui n'a aucune envie sauf celle de travailler et bien l'idée d'Emmaüs des filles puisque c'est la BAC ça s'est développé en 2008 c'était de se dire bon ben on va travailler avec des structures sociales ces personnes on va les accompagner sur du travail sur des activités qui ne seront pas impactées économiquement puisque si les personnes quand elles arrivent et bien en fait l'enjeu c'est qu'elles viennent et pendant ce temps là qu'elles prennent un petit café qu'on discute qu'elles aient une activité que ça les remobilise sur quelque chose de les voir et puis à partir de là travailler la santé le logement et puis faire un premier pas et puis après avancer sur ce contrat justement qui dure un an alors maintenant qu'on a compris ça je repose ma question du coup est-ce que vous avez avec ce dispositif trouvé très facilement des gens pour les employés ou est-ce qu'il y a eu des résistances ? alors on a trouvé des personnes alors sur l'arrivée sur le site ça n'a pas été si simple parce que il fallait faire connaître ce dispositif et puis quand on est de l'action sociale enfin ou dans les centres d'hébergement c'est quand on parle d'insertion il y a les papiers il y a l'accès au droit le logement est toujours quelque chose de très important puisqu'on est dans un centre d'hébergement on veut faire évoluer les personnes sur du logement ou sur un meilleur hébergement mais des fois on ne va pas toujours l'insertion professionnelle en tant qu'éduc aussi moi qui travaillais en centre d'hébergement ce n'est pas quelque chose auquel on pense tout de suite donc ça a été vu que notre lien pour en parler au niveau des personnes qui étaient hébergées c'était des équipes sociales et bien déjà il a fallu faire un vrai travail au niveau des équipes sociales en disant on a un dispositif je vous assure ça marche nous c'est pas de faire comprendre à des personnes qui est accompagnée de le fait que c'est pas grave si la personne c'est une entrée très souple c'est pas grave si la personne elle a perdu ses papiers on peut l'apprendre quand même c'est pas grave si la personne elle a pas de sécurité sociale c'est pas grave si la personne elle a une forte addiction et ça va être très compliqué c'est pas grave donc il fallait faire ce travail auprès des équipes pour dire orientez-nous des personnes venez avec même si c'est créateur de liens si ça a du sens pour vous et que ça va améliorer son quotidien et donc après ça a vite pris mais je dirais que le travail je pense que les personnes étaient il n'y a pas trop de mal à mobiliser des personnes mais il fallait qu'on passe justement par les travailleurs sociaux pour nous les orienter puisque c'était pas c'est pas forcément simple aujourd'hui il y a combien de personnes qui travaillent sous ce dispositif aux grands voisins ou qui ont travaillé depuis que vous l'avez mis en place alors je dirais depuis je crois que c'est le début il y a plus d'une centaine de personnes qui sont passées à la conciergerie on est en permanence sur les grands voisins entre 20 et 25 salariés donc voilà sur le dispositif premières heures qui font des heures en moyenne ils font 8 à 10 heures par semaine et puis aujourd'hui on a une convention quand même avec 40 agréments donc on a des salariés qui travaillent au Bastion de Bercy qui est un centre d'hébergement de l'association Aurore qui travaille aussi au 5 toits qui est aussi une initiative un peu c'est le petit frère des grands voisins qui est dans le 16ème arrondissement et puis à Chaumambry qu'aussi un centre d'hébergement qui est dans le 77 merci beaucoup Sébastien je vous propose de prendre une ou deux questions parce que le temps file mais vous avez peut-être des questions importantes à poser à nos intervenants comme tout à l'heure je vous propose de lever la main de dire votre prénom et de nous dire à qui s'adresse votre question et essayer de poser une question courte Charlotte je t'ai vu lever les doigts c'était pas la main d'accord pas de questions vous êtes sûr il y en a une bonsoir Laurence du coup j'avais en fait une question par rapport à l'agriculture parce que vous parliez d'agriculture alors peut-être pas oui c'est ça en fait je me disais en fait maintenant il y a de plus en plus de toits qui sont végétalisés à Paris est-ce que sur la structure des grands voisins il y a possibilité de développer ça et voilà quel en serait l'intérêt alors ça sort un petit peu de l'insertion professionnelle je sais pas forcément les compétences il y a un encadron technique sur l'agriculture urbaine puisque dès que je touche à quelque chose ça arrête de pousser mais oui ce qui se fait c'est qu'il n'y a pas de toits végétalisés sur le site après on travaille il y aura une terrasse où on va justement faire du hors-sol déjà que sur le toit mais sur des on va fleurir des centres d'hébergement plutôt des choses comme ça donc l'agriculture urbaine aux grands voisins ça a été une ferme aquaponique sur la phase 1 plein d'initiatives très différentes mais aujourd'hui on se poserait la question alors végétaliser des toits je pense que ça prend énormément de temps c'est des gros projets il y a sûrement des budgets aussi parce qu'il faut revoir l'infrastructure qui est assez vétuste ici et je pense qu'économiquement ça serait quand même difficile à mettre en place sachant que le projet normalement la fin du projet c'est en 2020 donc déjà économiquement il faudrait voir un peu quel impact ça a mais c'est vrai que c'est toujours très intéressant après je pense que plein de gens se creusent la tête il y a toute une équipe qui fait de l'agriculture urbaine et nous par le biais de l'encadrement mais aussi des équipes de Yasui Camp aussi qui bossaient pas mal dessus mais est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Bonsoir je m'appelle Claire j'ai deux questions en fait la première elle concerne le restaurant de Gada je voulais savoir si c'était un chantier d'insertion ou pas et la deuxième c'était pour le le futur pour toutes vos initiatives qu'est-ce qui va devenir quand le site sera fermé voilà merci merci un chantier d'insertion non vraiment c'est un restaurant qui moi-même j'ai besoin d'insertion en fait je viens je suis reconvertie donc j'apprends tout le jour et par contre on est solidaires on est dans l'insertion sociale plutôt mais presque semi-professionnelle parce que nous-mêmes on est en train de se former ailleurs pour vraiment avancer je vous en prie et à l'avenir que va devenir le restaurant quand les grands voisins seront fermés on va continuer avec la même force les mêmes envies et certainement il y a des autres endroits qu'on peut continuer certainement on va postuler ici aussi on va tester d'avoir on va essayer d'avoir notre chance pourquoi pas comme la phase inédée et en parallèle on est en train de chercher à l'extérieur et on a commencé à avoir pas mal des idées et des propositions et ça c'est grâce aux grands voisins aussi ça fait partie de cet échange social humain dans les grands voisins Chloé que va devenir le restaurant de l'oratoire après la fermeture des grands voisins on ne sait pas trop il va fermer en tout cas pendant trois ans c'est sûr je ne sais pas s'il va être intégré au nouveau projet ou pas du tout en tout cas nous ce qu'on essaie de faire c'est que toutes les personnes construites en insertion on commence dès maintenant à leur ouvrir les portes sur le milieu professionnel pour qu'elles se retrouvent sans rien donc essayer de déjà trouver du boulot après et nous on verra bien on fera bien un resto ailleurs je ne sais pas Karine que va devenir mon jardin chocolaté ? je vais chercher un local ailleurs puisque les grands voisins ça va fermer pendant trois ans donc il va falloir que je pose ma machine à chocolat ailleurs et je ne sais pas encore vraiment où mais je garde en tête j'ai très envie de continuer à travailler avec la conciergerie donc voilà on ne sait pas encore comment parce qu'on sera certainement plus sur le même lieu donc ce sera beaucoup plus compliqué voilà pour l'instant c'est un peu flou et bien c'est une belle histoire merci beaucoup à tous les cinq et les six puisque Jérôme est parti merci à Gada Chloé Elodie Jérôme Karine et Sébastien je vous propose de regagner la salle et je vous demande de rester encore deux minutes avec nous parce que Harry a terminé sa facilitation graphique et on va regarder ensemble ce qu'il a fait tiens Sébastien tu vas m'aider tu vas le prendre de ce côté là on va le mettre sur la table pour qu'on puisse le voir à la caméra on va faire attention au verre d'eau ah bah très bien tu l'amènes comme ça ok Harry je vais te passer un micro et tu vas nous raconter qu'est-ce que tu as dessiné qu'est-ce que tu as souhaité représenter à partir de tous les propos qui ont été tenus ce soir bonjour bonsoir je me suis inspiré de tout ce que j'ai entendu j'avais j'avais participé à une réunion un peu avant pour être sûr de quoi on allait parler et donc j'ai commencé avec l'insertion sociale en fait j'ai voulu bon là vous voyez pas très bien mais j'ai voulu représenter là il y a écrit insertion sociale voilà donc c'est la première fois que je fais ça c'est la première fois c'est excellent quand même vous pouvez l'applaudir je ne disais pas ça pour ça mais merci alors ça s'appelle comment déjà on reconnait la cheminée de la facilitation graphique la facilitation graphique donc c'est vraiment un truc c'est comme monsieur Jourdain il en fait sans savoir ce que c'est voilà donc en fait j'ai voulu représenter les grands voisins en fait le lieu pour planter un peu le décor et avec donc l'insertion sociale en fait donc des des gens qui jouent au foot qui jouent au foot voilà ils jouent au foot il y a eu un terrain de foot ici voilà je me suis inspiré il y a Louis qui parlait au début donc j'ai voulu juste dessiner un personnage central pour qui était devant les grands voisins donc voilà un peu de avec la coupe de cheveux de Louis voilà là il y a un monsieur avec une pelle en fait peut-être que on ne sait pas trop peut-être non non peut-être que c'est un une personne qui travaille avec Willou ou je ne sais pas et les les grandes masses sur le dessin on voit souvent des gens bosser avec je ne retiens jamais rien en fait la structure c'est pas grave vas-y vas-y dis-nous ce qu'il y a sur le dessin j'ai juste dessiné moi c'est tout il y a une clé là-bas là il y a une clé en fait quelqu'un qui a trouvé un logement en fait il est dans sa chambre il est en train de peut-être il est en train de lire un livre peut-être qu'il apprend le français je ne sais pas en tout cas il est trop content d'avoir une clé et un toit et ici ensuite là il y a un échange ça peut être le truck shop en fait je me suis inspiré aussi pareil de ce que j'ai entendu ici peut-être peut-être que c'est Louise en fait qui travaille qui fait de la couture peut-être que c'est une machine à coudre on ne sait pas voisin de service voilà après bon là ça c'est nous ça c'est Cascode ah Cascode tu as oublié les dollars là parce qu'il faut mettre de l'argent parce qu'on gagne vraiment beaucoup d'argent non mais on fait beaucoup de concerts et ça c'est très bien c'est une réussite je fais partie du groupe c'est pour ça que tu es où toi là ? je suis là on joue demain et on a ouvert le quiz quiz bang bang comme il en a parlé à Miraculeux ça il fait deux fois la pub j'avais envie de dire aussi j'avais envie de parler de ça aussi parce que moi je loue un atelier de peintre en fait et ça fait trois ans que je suis là ça fait deux ans que je loue sans en me demandant pourquoi en fait parce que ça me rapporte rien sauf là peut-être où maintenant j'ai repris une boutique qui s'appelle Curiosity Lab et je vois un petit peu j'avais juste envie de dire ça c'est un peu hors sujet mais en fait je suis content de faire partie de ce groupe vous irez voir sa boutique dans la galerie des boutiques la première boutique à gauche ouais voilà donc je suis très fier parce qu'on est vraiment et les deux personnes qui sont là et là alors ça c'est un gars d'art on dirait on reconnaît son sourire et ses yeux j'ai trouvé l'image sur Google l'image il est en tapant Gada voilà et voilà et ensuite donc il y a quelqu'un qui fait le service en fait peut-être que je me suis inspiré aussi d'Elmire c'est bien son prénom parce que je ne le connais pas Ramin Ramin pardon je savais que je m'étais trompé pardon je ne le connais pas personnellement mais je le croise souvent et j'aurais voulu faire beaucoup plus de choses ou marquer plus de mots aussi parce que c'est ça on peut toujours plus mais moi je trouve qu'il a fait un travail extraordinaire et je pense que vous pouvez l'applaudir merci merci beaucoup Harry merci à tous les intervenants de la soirée merci à Florie qui a organisé tout ça ce soir voilà qui a fait la com qui a fait une grande affiche et pas seulement pour la soirée de ce soir mais pour toute la semaine socialez-vous aux grands voisins il y a des visites demain il y a un programme qui circule sur le site donc vous pouvez aller le chercher et merci à vous pour votre présence ce soir et pour vos questions voilà à très bientôt bonne soirée applaudissements applaudissements Merci.